yo 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 les potes j'espère que vous allez bien nouvelle masterclass c'est la combien de sièges d'ailleurs je crois que pour youtube c'est 151 voilà on est sur de bonnes bases comment on est sur bonne base bah écoute ça va week-end bien arrosé avec des bons potes de call of duty que j'ai pas vu depuis très longtemps donc ça a été très cool j'ai bien avancé sur la formation d'initiation crypto particulièrement sur la partie sécurité là je suis en train de terminer la partie analyse j'ai délégué la partie fiscalité donc on est vraiment en bout de chemin à ce niveau là ça a été mon gros focus de cette semaine j'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs je me suis assez renseigné sur toute la concurrence des hardware wallets parce que j'étais assez biaisé ledger jusque là donc j'ai regardé les nouveautés de trésor qui ont sorti de différents wallets j'ai regardé tanguem aussi qu'on a ou je sais pas si on dit tanguem ou tangem vous m'en voudrez pas qu'on a couvert approbation des etf spot on va en parler des résultats on a également beaucoup de promesses j'insiste sur le mot promesses de la part de donald trump ça aussi on va en parler niveau fonda ça a été une semaine assez léger mais on a quand même des trucs intéressants vous raconter bien entendu et sur la partie technique bah je sais que tu as nous régaler on a quand même des shitcoins sur sulana qui peuvent et qui font aujourd'hui 800 millions de volumes en moins de 24 heures donc ok au fonda on a des choses ouais c'est sympa ok mon dieu c'est quoi ce petit background là d'ailleurs tu t'appelles capette ce soir je m'appelle capette attend je modifie ça tout de suite hop ce soir on est à la paf rgb les gars voilà ça brille de mille feux mais non je sais pas j'ai voulu installer un petit truc dans mon décor enfin dans mon background du coup j'allais dans un magasin de pas genre un ikea un truc comme ça il y avait un truc jardinage j'ai acheté ça j'ai j'ai mis des coups de marteau dans mon mur j'ai mis un pauvre coulou et maintenant il tient ça c'est magnifique bah écoute toujours un plaisir streamer qui noxtag j'espère que tout le monde va bien en tout cas je suis je suis bien là là je suis je suis motivé ouais on va passer une belle émission comme d'habitude vous avez en description bah les moments clés de cette émission les liens utiles bien sûr n'hésitez pas à vous abonner je vous le dis dès le début d'émission voilà pour ces émissions masterclass et puis on risque d'avoir un petit peu de mouvement sur le marché alors à voir mais là on on a des jetons qui sortent surtout les promesses de trump ça a fait beaucoup de bruit j'insiste encore une fois sur la partie promesse et voilà et toi du coup cette semaine tu as vu des trucs intéressants sur ce marché ou pas franchement franchement je me suis fait trappe sur des trucs de con j'ai bien rebondi sur certaines choses mais franchement rien de significatif j'ai vraiment surveillé surtout les inflows ouais et les outflows sur sur les etf ethereum dont j'aimerais bien parler juste après parce que parce que pour moi il ya des choses assez intéressantes on a une grosse pression vendeuse enfin il ya beaucoup d'argent qui sort des etf notamment sur le grayscale ce qui impacte pas mal le marché et et j'ai pas mal de perspectives à ce sujet là dont j'ai commencé à parler sur twitter donc j'aimerais bien en parler sinon autrement pas mal de force du côté de btc je pense qu'il ya beaucoup de gens qui essayent d'expliquer ça ou de rationaliser ça par donald trump mais enfin pour moi techniquement on a juste genre réintégré un range et maintenant on rebondit bien quoi enfin j'en ai récupéré le support des 60 61 mille dollars et maintenant on pousse vers le nord donc voilà ce que c'est lié ou pas franchement on va voir je pense qu'il vaut mieux genre juste ne pas chercher à rationniser tout ça et et puis et puis sinon beaucoup de surperformance du côté de solana vraiment très attentivement j'en parlais déjà semaine dernière et si tu regardes par exemple congego et tout les performances sur les salles des derniers jours qui sont tip top dans le top 100 c'est l'écosystème solana encore une fois oui donc donc beaucoup de mouvements du côté solana je pense que ça va être l'occasion d'en parler et j'aimerais bien nuancer un petit peu avec ce qui se passe sur sur ethereum et donner des perspectives par rapport à ça et faire un point sur mes positions ici avec plaisir superbe en tout cas le chat n'hésitez pas si vous avez des questions même des questions qui fâchent par exemple comment vous voyez les choses sur les altes etc j'ai fait une émission cette semaine avec ponzi qui en rediff sur ma chaîne on a fait le point sur tout ça et c'est vrai que les altes à des exceptions frais c'est pas radieux donc je pense que là en ce moment il faut essayer peut-être de je suis pas devin en fait à tous les sons de cloche tu as le son de cloche si ça se trouve là on a un bottom parce que tout le monde veut plus en entendre parler donc c'est un bon moment pour recharger et tu as un autre côté qui est plus rationnel qui est de se dire bon des altes ok mais vraiment être très piqui sur les altes c'est à dire choisir sa narrative quel est le champion de cette narrative et peut-être pas chercher à se diluer forcément dans les moins dans les moins capitalisés peut-être se rester sur les champions genre du beat tensor du caspa du celestia etc le truc c'est que ça fait quand même pas mal de mois que c'était plus intéressant d'être dans les large cap et comme j'expliquais période d'incertitude on sait pas trop où va le marché on a beaucoup de pression à acheter sur les etf notamment du côté de btc donc ça performe bien l'écosystème solana qui qui s'apprécie bien donc solana en profite énormément on a aussi un ether qui a bien profité quoi qu'on en dise de l'anticipation de l'approbation des etf en tout cas à un certain moment donc je pense que voilà dans l'incertitude c'était vraiment bien d'être dans les large cap et je pense que c'est toujours bien mais que voilà moi comme j'expliquais je commençais à prendre un petit peu d'exposition aux altes c'est genre minime mais en gros au début du renne je dirais ou à 30% du renne j'ai commencé à dégager plein de positions sur les altes et je pense que ça a été une bonne décision et maintenant je suis un peu en train de rétablir sur quoi j'ai envie de m'exposer etc mais ce cycle il n'est pas évident ce cycle il est il est il est compliqué à dos pour le moment je d'accord en vrai si tu regardes juste btc en vrai le cycle n'est pas compliqué et c'est ça la réalité des choses c'est que en vrai btc a surperformé beaucoup de trucs et si tu regardes juste btc genre tout va bien mais c'est tout ce qui est en dehors qui a été compliqué à gérer et surtout je pense qu'on s'attendait pas à avoir genre cinq mois de consolidation si tu regardes historiquement genre des cinq mois de consolidation comme ça c'est pas quelque chose qui arrive non plus h24 d'autant plus aussi proche d'un ath tu vois historiquement on se donne deux trois quatre cinq six semaines à la rigueur à la suite d'avoir break la th pour derrière enfoncer partir en price discovery cette fois ci c'est différent donc donc voilà ce cycle est très simple tu achètes btc et th seul bah écoute en vrai ce qu'ils ont fait par à vous on a quand même fait la propagande au bottom moi en tout cas j'en parlais vraiment beaucoup genre qu'on était autour des 20 25 30 dollars donc moi j'ai pris vraiment full exposition sur solana de ces prix là jusqu'à 170 175 où j'ai rotate en ether ce qui a été une bonne décision dans un temps 1 et une moins bonne décision dans un temps 2 actuellement et btc moi j'ai raidé toute la hausse donc donc en vrai je m'en suis bien sorti à ce niveau là et c'est pour ça que regardez aussi genre les large caps c'est enfin c'est quand même genre 75 80% non c'est genre si tu regardes le top 10 coin gecko c'est genre 90 ou 91 % de la catégation du marché crypto donc 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 voilà les alt n'ont pas encore performé je pense que ça arrivera mais voilà pour toutes les personnes qui se sont mis full alt en espérant de surperformer pour l'instant le cycle est rude pour le moment le jeu il est assez simple je dis ça après coup j'aurais pu faire clairement mieux les choses qu'est ce que j'ai appris moi c'est que j'ai été trop diversifié c'est à dire que la diversification à outrance elle marche exclusivement quand on est sur un bull run où vraiment les alt brillent parce que justement ça te permet de en quelque sorte d'équilibrer la balance et d'être toujours exposé à quelques jetons qui vont faire super former le reste du portfolio mais le reste du temps cette diversification elle est pas bonne et c'est pour ça que si c'était à refaire parce qu'aujourd'hui le les grosses parties de mon capital c'est toujours sur du btc th sol et après ça va être des trucs où j'ai du des précelles ou alors des actions carbonéboliques etc et j'ai que des miettes mais j'aurais dû bazarder ces miettes et les concentrer dans des trucs tu identifie une narrative c'est qui le champion si la narrative c'est la data avec les bt bah aujourd'hui le first mover c'est celestia si la narrative c'est les intents bah tu vas avoir across le protocole de communication et de bridge si la narrative c'est je sais pas moi le proof of work bon bah tu vois t'as caspa qui s'en sort hyper bien real world asset t'avais bundle et t'as hondo etc etc mais plus tu vas t'enfoncer dans des trucs moins capitalisés moins connu moins listé etc et plus tu rentres dans un jeu du casino alors oui t'as un upside potentiel qui est bon mais t'as surtout une grosse capacité à faire fondre ton capital et il faut être très méfiant par rapport à ça voilà et puis voilà historiquement les alts ça performe avec et terre donc quand t'as pas un et terre qui arrive à surperformer le marché c'est en tout cas surperformer btc c'est c'est compliqué à dos et puis ce cycle là on nous a amené tellement de nouveaux jetons tellement d'innovations etc à des valeurs qui sont tellement hautes que c'est difficile de partir plus haut quand tu quand tu sors aussi haut quoi alors je pense que tous les trucs qui sont sortis super chers et qui ont fait des moins 70 moins 80 moins 90% je pense qu'il y aura des des gagnants de ce cycle là je pense pas enfin genre c'est pas des trucs que je vais énormément pondérer dans mon folio mais je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui sont un peu genre mal aimés qui performeront parce que on retourne sur des valorisations qui font je suis d'accord davantage de sens tu vois il ya de façon plus à fond plus il ya de potentiel de hausse sauf si vraiment le marché veut plus en entendre parler mais j'ai un peu de mal avec ça et donc pour répondre à ta question c'est effectivement il y a le jeton avelle qui est sorti cette semaine qui est aussi sur cette narrative de data availability mais pourquoi j'ai dit celestia parce que celestia c'est le premier à être sorti déjà d'une part mais d'autre part c'est celui qui a vraiment poussé cette propagande de la modularité qui se l'est presque approprié parce qu'aujourd'hui t'as pas que avelle tu vois t'as nir t'as egun layer qui a pas encore sorti son jeton qui propose egun d'yeux t'as plein de trucs comme ça et pour le moment bah celestia is king et pourtant on fera le point là dessus tout à l'heure il se passe pas grand chose sur celestia quasiment aucun roll up exploite celestia donc tu vois même là dessus bon ils ont réussi à apporter le phare sur eux mais je suis pas très très bullish sur du court moyen terme concernant celestia personnellement ouais ouais non mais moi ce que j'attends beaucoup enfin il ya beaucoup de gens qui se positionnent sur ça en ce moment enfin en tout cas qui en parle de plus en plus c'est genre vas-y l'infra c'est bon genre c'est enfin c'est pas que c'est bon mais genre actuellement j'ai pas l'impression que ce soit l'infra qui soit limitante j'ai l'impression c'est surtout qu'on n'a pas les bonnes applications et que certaines sont pas assez financées ou peu importe mais je pense que l'écosystème serait beaucoup plus intéressant avec des bonnes d'apps plutôt qu'avec genre des top infra parce que genre sur de l'infra et que le monte à eterom avec les l2 les l3 etc enfin genre on est on a on n'est pas arrivé à un point où la demande est tellement importante qu'on sature tous ces réseaux d'un coup en tout cas tous en même temps sur solana quoi qu'on en dise tu vois genre il y a eu des problèmes etc mais on a des journées de 21 niveau activité et genre ça ça tient donc moi je pense que ce qui manque vraiment c'est des applications qui sont intéressantes et j'en parlais avec un pote et je suis désolé d'être un peu aigri aujourd'hui mais defy summer 2020 2021 etc genre ce cycle il était magnifique là on a des innovations etc mais c'est c'est pas des choses qui sont archi nouvelles enfin c'est surtout de l'infra et genre dans les applications on a un peu fait le tour alors peut-être que c'est juste qu'on a trouvé genre no use cases etc et peu importe mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses plus intéressantes à faire et que c'est pas très motivant et c'est surtout que quand tu vois genre des milliards de dollars qui sont déployés en early stage pour financer des innovations etc et qu'au final genre l'écosystème bouge pas tant que ça enfin il bouge si tu regardes d'un point de vue macro d'un point de vue politique d'un point de vue adoption d'un point de vue tu vois tous ces frameworks là et tout il y a des choses qui sont vraiment positives on va pas se mentir mais j'ai l'impression que aujourd'hui les top d'app c'est quoi c'est genre enfin les top d'app qui qui existent encore et qui ont une vraie utilité etc c'est quoi c'est genre uniswap ouais uniswap tout ce qui va être du swap aav voilà et après on va dire du hyper liquide et ouais ouais c'est ça et mais c'est des choses qu'on avait déjà en 2020 2021 alors après ça prend du temps à ce qu'on arrive une certaine maturité etc mais c'est un peu ça qui des fois me refroidit par rapport à l'écosystème c'est que j'ai l'impression on a tellement d'argent qui est déployé dans l'écosystème et genre j'ai l'impression que ce qui est délivré genre est largement en dessous par rapport à la taille des financements tu vois genre un financement équivalent genre sur n'importe quelle industrie je pense que tu pourrais serait peut-être plus vite je sais pas peut-être que je suis fou mais non mais après il ya un autre truc c'est pour ça que j'ai mis en évidence ce message on en parle avec ponzi c'est vrai que le contexte économique est pas du tout le même parce que tu vois on a eu le top de 2017 après ça a fondu 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 et puis il ya eu cette capitalisation capitulation pardon avec le kovid qui a vraiment essoré tout le monde derrière ça a été planche à billets relance de l'économie avec vraiment de l'argent magique à fond et cet argent magique il s'est retrouvé sur les marchés dont les cryptos aujourd'hui il ya toujours cette ambiance récession tu vois on s'est pris inflation pleine gueule et finalement faut dire la vérité les gens aujourd'hui leur priorité c'est de payer les factures se payer à bouffer c'est pas d'investir dans les crypto monnaies moi je parle même pas d'investir tu vois je parle de ce qui est disponible tu vois ce qui ce qui te fait vibrer et en ce moment très honnêtement il n'y a pas grand chose qui me fait vibrer c'est alors c'est solana qui me fait vibrer est ce que c'est une réflexion qu'on pose à un moment genre avant que je sais pas le marché partant l'île droite et que genre que les émotions nous submerge et qu'on redevienne genre archi heureux et archi bully sur les costumes etc mais je sais pas genre avec avec le recul je me dis juste btc btc lth sol et puis genre voir où l'écosystème va d'un point de vue innovation etc après d'un point de vue là voilà il ya des choses qui sont intéressantes mais tu as ouais tu as pour moi tu as tu as ia et tu as des pins qui est assez intéressant reward asset genre ça avance mais c'est pas très excitant pour le commun des mortels ouais tout à fait oui parce qu'en fait les gens sinon ils voudraient en fait on veut pas de complexité c'est à dire qu'est ce qui ferait vibrer les gens c'est qu'on leur dise tu peux avoir un il de 20 30% voire plus avec un risque proche de zéro t'as juste à mettre des sous et basta en fait tu vois parce que tout c'est complexifié tu vois les produits d'e-faille et tout c'est de plus en plus complexe on est loin de l'époque où c'était bête et méchant tu faisais des boucles etc c'est toujours enfin j'ai l'impression que c'est toujours plus complexe niveau infra c'est pareil c'est joueur plus complexe chaîne abstraction mais après c'est un peu je pense qu'on peut voir en train de faille tu vois genre tu as des innovations et ensuite tu complexifie avec plein de trucs qu'on rajoute par dessus je suppose ouais alors il ya des messages hyper intéressants vous voyez pour une fois on passe plus de temps à vous répondre sur ça pardon je voulais pas mettre celui là je voulais mettre celui là est ce que pour vous la narrative gaming pourrait repartir moi je te le dis je suis un fan de gaming déjà le marché du gaming hors crypto en ce moment il me fatigue après moi je suis joueur compétitif mais niveau du jeu solo je ne m'y retrouve pas à part des exclusivités qui sont chez playstation mais qui sont pas sur pc niveau jeu compétitif c'est toujours counter strike valorant league of legend la triade il n'y a pas de fraîcheur et niveau gaming web 3 on continuera de couvrir on essaie quand même de de garder un oeil dessus de bosser avec les plus sérieux pour en citer kexin shrapnel niant heroes etc mais voilà les jetons il pour le moment il donne pas envie d'acheter parce que très souvent c'est des écosystèmes on dit tu peux payer par carte tu peux payer par machin le token il n'est pas du tout valorisé à l'intérieur et du coup ça prend pas ça peut changer mais ce que je veux dire par là c'est que si tu y vas tu y vas vraiment avec des miettes parce que sinon tu prends vraiment le risque de te faire cabosser mais moi je pense que en vrai ça sert à rien d'acheter des tokens gaming quasiment je pense que la meilleure manière de se positionner sur la narrative gaming web 3 c'est tester des jeux jusqu'à trouver un truc coup de coeur tu vois sur lequel tu des salins potentiels mais rien que d'essayer les jeux de les tester etc ça te permet déjà de comprendre ce qui ce qui ce qui marche ou ce qui marche pas et aussi genre de voir si certaines valorisations sont totalement irrationnel ou genre juste un peu irrationnel parce qu'en fait en crypto on est quand même ouais on est complètement déconnecté moi en fait ce que j'aimerais voir c'est je sais pas c'est très fun à dire mais c'est davantage un truc genre en mode trade file où genre t'as des entreprises genre t'as un revenu genre t'as un produit qui marche que les gens utilisent que les gens sont prêts à payer pour l'utiliser justement en payant des frais et que derrière ça le revenu doit juste soit redistribué au travers du jeton et à ce moment là tu te retrouves un peu comme genre dans les stocks avec des prix des des price earning ratio et et t'as une analyse qui est beaucoup plus intéressante tu peux rationaliser beaucoup plus les valeurs parce que jusqu'à maintenant on est un peu à l'arrache on est en mode bon bah ça c'est 5 milliards on sait pas pourquoi et puis ça c'est 2 milliards et on pense que celui à 2 milliards il est mieux que celui de 5 donc on va on va essayer de voilà mais moi j'aimerais bien tu vois genre par exemple ce que fait d'YDX genre c'est un pas un produit tu as un product market fit tu as des revenus c'est redistribué au holder est-ce que c'est sur e-value ou pas les gens font leur price earning ratio et et voilà et un peu pomme point fun tu vois pomme dot fun je pense qu'on se rapprocherait un peu de ça même si c'est de la chic connerie je pense que hyper liquid on se dirige un peu plus vers ça uniswap à ave ce serait bien aussi qu'on se dirige davantage vers ça et puis bah ave c'est en cours et uniswap je pense ça peut arriver et en fait après on tombe dans la case un peu sécurité mais qu'on se retrouve à être vraiment shareholder et pas genre juste le énième bouzeux qui essaye de surfer sur une trade mais genre d'être vraiment genre faire vraiment partie du protocole et d'être rémunéré un peu comme n'importe qui proportionnellement à genre au stake que tu as dans le protocole parce que vas-y la gouvernance c'est cool mais moi ça commence à me taper sur le système j'ai envie de trucs qui soient utiles sur lesquels on paye des frais on est ok de payer avec des frais parce que le produit est bon et là on arrive à à rationaliser un peu ces valorisations et en soit ce que je décris c'est un marché qui est beaucoup plus mature et surtout qui est peut-être davantage régulé qui nous permet d'avoir en soit peut-être cette redistribution alors après avec la régulation je sais pas si c'est quelque chose qui sera possible parce qu'il ya aussi ce truc là en soit il ya beaucoup de protocole qui redistribue pas genre les revenus ou pas totalement parce que tu as le risque de la sci etc mais mais moi en tout cas moi c'est ce qui me ferait un peu plus bander et après l'infra c'est l'infra tu vois genre si il ya des plays qui sont aussi cool à faire dessus mais alors il ya ce message sur avait d'ailleurs ouais il ya ce message que je mets en évidence qui dit que telegram enfin ton ton coin est en train de révolutionner la social file avec des app et un wallet intégré dans telegram tout à fait le fait qu'on ait une expérience inap avec quasiment l'expérience qu'on aurait sur une application que tu télécharges à côté genre index etc ça c'est le feu et on commence à voir aussi des initiatives parallèles avec farcaster frame ou solana blinks et maintenant starknet slink je crois ça s'appelle où tu peux directement swapper sur twitter c'est à dire tu as ton encart twitter tu fais connect toilette tu restes sur twitter et je pense que l'avenir c'est aussi ça tu vois c'est de pouvoir mettre sur un bloc wordpress sur un twitter etc des actions pour simplifier l'UX parce qu'aujourd'hui l'UX ça reste un cauchemar je voudrais juste répondre dire sur ce message marrant de tenir ce discours et d'être bullish sur solana qui opère à perte je enfin bon je vais répondre mais genre est ce que tu as 80 tu n'as pas 99% de l'exem qui opère à perte enfin genre des applications qui génèrent des revenus et qui ou même de l'infra qui génère des revenus et qui dépassent largement les frais opérationnels etc c'est très très rare tu vois genre peut-être à part genre été un hétéro un hétéro un a avait un uniswap genre à part ça genre t'as qui qui n'opère pas à perte tu vois ce que je veux dire enfin je sais pas s'il parle de l'émission de token s'il parle de ces choses là etc mais genre mec genre si tu tires sur solana tu tires sur tout le monde genre aujourd'hui moi j'ai envie d'avoir cette approche là mais dans le marché il n'y a que très peu de protocoles de projets ou d'infra qui me permettent d'avoir ce play là donc moi je suis pas là pour révolutionner l'écosystème je joue avec les cartes que j'ai en main et tu vois le marché qui est à ma disposition mais non non mais ce qui veut dire c'est que c'est ça en gros pour les revenus générés par le protocole c'est des miettes par rapport à l'inflation tu vois comme c'est le cas sur Runder à ce moment là on va parler des start-up parce que 90% ou 95% des start-up juste elles crachent enfin en gros elles lèvent des fonds elles déploient le capital le plus vite possible pour arriver dans une sorte d'hyper croissance etc pour relever de l'argent avoir une valorisation bien supérieure etc en boucle en boucle en boucle jusqu'à ce qu'on arrive à une sorte de niveau de maturité où bah en fait on arrive à l'équilibre et la boîte commence à faire des profits etc tu vois mais c'est enfin genre marché à perte enfin pour moi c'est enfin c'est pas un truc qui me fait bander mais c'est un peu la réalité du monde dans laquelle on dans lequel on est actuellement tu vois même il y a combien de trucs qui sont subventionnés qui sont aussi à perte non mais après clairement idéalement il faudrait que ce ne soit pas à perte je suis d'accord je suis d'accord je c'est compliqué tu peux pas c'est très compliqué de commencer directement en étant en bénef tu vois enfin nous coin academy par exemple on n'a jamais levé de fonds et on a toujours à opérer en profit et c'est pour ça aussi qu'on fait pas des dépenses de malades mais c'est aussi pour ça que on est toujours là et qu'on a la main sur sur notre entreprise donc mais parce qu'on est en capacité de faire des revenus à côté qu'il faut qu'on tient c'est ça et qu'on a fait un pari on a fait un pari et c'est vrai que putain on aurait lancé coin academy en 2022 en plein baird on aurait pris une tarte je sais même pas ce que ça aurait donné on a lancé coin academy en plein bull market ça a été le timing a été bon le timing a été avec nous nous on a fait le nécessaire derrière on n'est pas là ah mais clairement après c'est le jeu c'est le jeu en tout cas et bah ça on a fait un joli petit talk moi je te propose d'avancer sur la partie actualité fonda ouais et puis les gars on lit vos messages donc on continue on lit les messages en tout cas j'espère vous appréciez ce genre de conversation où on vous parle un peu à coeur ouverte parce que voilà moi comme j'expliquais en vrai il y a de plus en plus de trucs dans l'écosystème qui me saoulent et et genre je sais pas comment t'expliquer mais j'ai l'impression que l'écosystème genre sur les cinq six dernières années il me rendait plus intelligent et là j'ai l'impression qu'il me rend plus bête ouais alors ça s'explique par un sentiment là aussi toi oui alors ça s'explique par plusieurs choses c'est que déjà le covid il nous a bousillé tous j'en parle même hors crypto il nous a bousillé le cerveau on a l'impression que on va de plus en plus chercher la petite bête au lieu de juste kiffer nos lives ensuite l'algo twitter a changé moi je considère vraiment que ma page pour vous et abonnement ça a perdu en qualité de fou pourquoi parce qu'en fait les gens quand ils tweetent c'est par rapport à ce qu'ils voient mais s'ils voient de la merde à leur tour ils vont twitter de la merde j'en fais partie hein les gars je juge pas les autres je fais partie de ce merdier donc on se retrouve vraiment dans une boucle à brasser du vent et de la merde sur youtube il n'y a pas de fraîcheur twitch t'allume un twitch tu prends 15 pubs dans la gueule tu quitte twitch tellement c'est infernal et voilà tu vois et en plus tik tok qui a percé donc on est vraiment sur des formats où il ya il n'y a plus aucune substance on n'a plus le temps de discuter de mettre de la nuance de la complexité etc c'est que des formats courts ultra digéré donc c'est une période c'est une période je pense que ça va passer mais il faut vraiment faire un effort de se concentrer sur ce qui est pertinent et de perdre le moins de temps possible sur de la merde et encore une fois je perds du temps sur de la merde et je m'énerve moi même je vous le dis je m'énerve moi même par rapport à ça mais pour moi par rapport à ça c'est juste que en fait les gens sont toujours en quête genre de dopamine et divertissement constant et que en fait faut genre céder le moins possible à ça parce que c'est impossible de ne jamais céder quasiment mais de se mettre sur des trucs qui t'intéressent sur les des trucs sur lesquels tu apprends des choses etc et c'est pour ça que j'en parle de plus en plus mais c'est pour ça que la tradfaille sur certains aspects m'intéresse parce que genre c'est un peu pour moi c'est un peu genre tout un nouvel écosystème à découvrir c'est genre un nouveau truc à découvrir pour genre nourrir mon cerveau apprendre des choses devenir plus intelligent et peut-être qu'au bout je me dirais que c'est autant de la merde que les cryptos ce que je pense pas mais mais au moins j'aurais une fois j'aurais un un esprit qui est plus plus complet pour déjà nourrir mes réflexions sur tout ce qui se passe en crypto et peut-être prendre du recul en tout cas j'ai follow plein de petits jeunes là des 0x et gris just star et compagnie plein de nouveaux du ctfr qui ont la dalle en fait qui tu vois ils prennent le temps tom crypto je donne plein de noms j'en oublie plein des gens qui ont la dalle qui sont justement dans ce processus de découverte comme ça ça me rafraîchit un petit peu la mémoire et moi à côté tu sais j'étais passé en mode muscu je suis passé en mode spiritualité etc et là je suis vraiment en mode bah en ce moment le game façon le game il n'est pas retail le game il est il est vici institutionnel etc et c'est là où je chope de la de la bonne connaissance on va dire donc vraiment essayez de ne pas vous polluer avec du bruit et des bêtises et ça va le faire et en vrai pour juste terminer une dernière fois sur ça avant qu'on commence je me demande si tu vois tout mon apprentissage un petit peu de la tradfa et que c'était etc c'est pas quelque chose que je pourrais faire de manière transparente genre en live tu vois je recommence à faire mes recherches en live discuter avec les gens et tout parce que tu vois si je le faisais je mettrais tout mon ego et tout de côté enfin tu vois je démarrerais un peu comme un nous comme tout le monde alors après on a évidemment obtenu des connaissances en crypto enfin en tradfa via les cryptos mais mais c'est pas pour autant que je suis bon dans cet écosystème là dans ce spectre là et donc je suis au cas de mettre tout mon ego de côté et de me dire ok je suis un noob genre on reprend de zéro sur un nouveau sujet et on y va quoi allez c'est parti on enchaîne on attaque sur l'actualité j'ai mis mon écran c'est parfait merci beaucoup donc déjà bitcoin is king je vais commencer là dessus avant même de faire un point sur l'actualité c'est que le seul projet qui change pas de direction toutes les cinq minutes qui a une fonction très simple à expliquer c'est bitcoin c'est fixer la monnaie voilà tout le reste ça veut faire du computing du machin du truc sachant ça teste un truc aujourd'hui ça teste un nouveau truc demain il faut se méfier de ça et franchement je me pose vraiment la question si on active au p4 ou un autre opcode de bitcoin qui permet facilement d'intégrer du ziké en surcouche de bitcoin pour avoir du stark net et compagnie derrière bah je me demande de plus en plus l'utilité même d'ethereum et solana voilà et j'irai même plus loin bon bah ethereum tu as un effet de réseau solana tu as vraiment ce côté et je suis biaisé vous allez dire mais pour moi il ya vraiment ce côté sur solana il ya plein de gens différents qui essaient de créer des nouvelles choses parce que c'est pas cher niveau transaction c'est rapide c'est très américain aussi avec anatoly qui relaie l'écosystème et tout mais sorti de ça le reste que je regarde un near protocol avalanche etc ça joue beaucoup dans l'ombre d'ethereum et solana c'est la vie que j'en ai mais voilà bitcoin is king et donc on va commencer avec les promesses de donald trump en reprenant le joli tweet que nous a fait 0x l'euro il n'y a pas toutes 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 les promesses mais il ya les principales ou là j'ai plus de son non c'est bon vous m'entendez il n'y a pas de soucis ouais donc au niveau ouais en fait quand tu te mutes ouais quand tu te mutes j'entends plus le souffle de ton pc j'ai l'impression que je suis coupé d'internet bon du coup au niveau des promesses de donald trump bon qu'est ce qui nous plaît virer gary gensler qui est donc directeur de la sec et qui fait qui sert en tout cas de vitrine de blocus au sein de la sec pour faire avancer les réglementations sur bitcoin et sur le reste des crypto monnaies elizabeth warren qui est une politicarde on va dire américaine qui milite contre les crypto monnaies depuis longtemps aussi ensuite conserver tous les bitcoins saisis par les états unis c'est à dire si on arrête un cartel de la drogue des gens malhonnêtes etc etc jusqu'à présent les btc saisis sont revendus et bien là l'idée ce serait de les garder ensuite faire des états unis le pays avec l'électricité la plus faible au monde ça c'est une promesse c'est intenable ça voyez typiquement c'est bien mais ça voudrait dire avoir un parc nucléaire de fou tu construis pas un parc nucléaire comme ça trump le temps que les centrales nucléaires elles ouvrent il sera mort de vieillesse très probablement donc ça c'est du pur je pense qu'il parlait pas de nucléaire non mais à un moment donné il y a une réalité et en mode on a plein de pétrole sous nos pieds on l'exploite pas on pourrait avoir l'énergie la plus dans la moche à l'union je sais pas quoi c'est le discours qui tenait pendant sa conférence pour moi c'est niait pour moi c'est niait ensuite ensuite donc créer un ouais pardon désolé de te couper mais moi sincèrement j'ai vraiment l'impression qu'il nous prend pour des abrutis moi je vais te dire mon avis j'ai l'impression que c'est le jeu politica de bribe les gens tu vois de corrompre les gens avec des choses qu'ils veulent entendre etc et en soit tu vois on va on va pas se plaindre parce que ça va dans le sens de nos idées et de notre écosystème et enfin tu vois c'est cool mais la manière dont il a fait son discours vraiment j'ai l'impression qu'il nous prend pour des abrutis il a placé des mots au hasard je termine sur toutes les promesses et après je dis exactement ce que j'en pense ça va aller un peu dans ton sens mais pas tout à fait donc après créer un cabinet politique bitcoin et d'ailleurs il dit bitcoin il dit pas crypto interdire la création d'une cbdc donc ça c'est hyper important pourquoi les gars là c'est le moment chapeau d'alus une cbdc c'est une monnaie numérique de banque centrale ça existe déjà en chine je crois que c'est un projet assez sérieux en russie côté europe on en parle mais ça avance pas et je pense que us c'est pareil une cbdc ça veut dire quoi ça veut dire que l'état aura encore plus la main mise la visibilité sur toutes vos habitudes de consommation sur tout ce que vous possédez pourquoi parce que la monnaie vous la dépensez pour acheter donc on si on est capable de comprendre combien vous avez comment vous dépensez et vous dépensez dans quoi on est capable de comprendre presque ce qui se passe dans votre tête parce que on est capable de savoir si vous fumez du tabac ou pas vous buvez de l'alcool si vous si vous vous êtes armé vous achetez des armes etc etc non non mais c'est à des années lumières de là en vrai tu vois je me dis demain l'état il fait un contrôle regarde toutes tes dépenses bancaires etc il connaît ta vie ouais mais en france il peut pas comme ça déclencher tu vois il y a l'intermédiaire de la banque commerciale là c'est vraiment il a les yeux dessus genre la surveillance de masse facile quoi c'est un truc de fou et je reviens toujours sur cet exemple qui est imagine tu as un pouvoir bien établi avec une idéologie bien établie et on va considérer que cette idéologie elle est vraiment néfaste et donc toi tu es un opposant voilà tu es un opposant politique où tu pointes du doigt cette idéologie néfaste tu rallies des gens à ta cause et ben il serait capable de te censurer de bloquer ton fric de te mettre des pénalités et de les justifier un de les justifier par toutes sortes de choses de la discrimination racisme antisémitisme misogynie patati patata voilà faut vraiment faire gaffe avec ça c'est des choses qu'on a déjà vu avec les humoristes voilà on va pas entrer en détail le le chat l'a bien compris ça peut aller beaucoup plus loin ça peut aller beaucoup plus loin donc je vous le dis vraiment les cbdc c'est très néfaste pour moi et ils arriveront à faire passer la pilule auprès du peuple en disant regardez les riches aujourd'hui ils arrivent à frauder l'impôt ils arrivent à décaler l'argent si on si on gère les flux financiers on va pouvoir arrêter la fraude fiscale de toute façon c'est toujours ça l'argument c'est un moyen toujours de taxer les plus riches mais enfin moi ce qui m'a surpris c'est que c'était pas la garde qui devait expliquer l'intérêt de la cbdc européenne et qui trouvait pas les mots bah si 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 elle était un peu comme une merde et qui mentait un peu sur oui on conservera la vie privée sur les petits paiements genre en dessous de 400 euros etc mais tu fais rien 400 euros surtout avec l'inflation tu fais plus rien donc en fait c'est de la bite et côté européen je parle pas américain on commence même à parler de trucs où on va essayer de si j'ai bien compris de tokeniser toutes sortes d'actifs de ce que vous possédez que ce soit votre maison votre voiture etc pour savoir chaque individu de façon beaucoup plus précise encore quel est son patrimoine pour être en capacité derrière peut-être de le taxer ou même de communiquer en direct avec la blanque pour dire lui on peut lui contracter un prêt lui on peut pas lui il a accès à ci etc etc faut se méfier de ça faut se méfier de ça donc interdire la création d'une cbc limite c'est le plus important dans tout ce qu'il a dit il a également mentionné le fait que le jour où il devient président eh bien ross ulbridge qui est en prison depuis un peu plus de dix ans qui était le gars qui avait monté la la marketplace sur le marché noir comment s'appelle silk road sortira de prison parce qu'il a déjà fait assez d'années comme ça et donc en fait le discours le discours comment il nous appâte il nous dit moi je suis pour la liberté bitcoin c'est la liberté c'est lutter contre un état toujours plus fort toujours plus obèse qui vous taxe toujours plus qui vous dit toujours plus quoi faire etc etc il a même fait des discours par rapport à la vaccination etc donc tous les trucs de complotistes il y a les plein de billes en ce moment d'ailleurs tu vois quand je dis complotistes voyez ce que je veux dire je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas quand je parle de ces sujets là il y a des gens qui pensent comme moi etc elon musk il va plein de billes l'ancien CEO dit il va plein de billes on est dans un climat qui est extrêmement politique en ce moment et jusqu'aux élections américaines de novembre ça va être un climat qui est extrêmement politique donc moi ce que je pense c'est que trump il est pas pour il est pas contre bitcoin je pense qu'il est très très mal renseigné sur le sujet lui ce qu'il y voit c'est qu'en fait derrière bitcoin il y a les stable coins aujourd'hui les stable coins c'est le dollar et qu'en fait et bah en poussant la tokenisation on continue de faire vivre aussi les génomones du dollar au travers des stable coins et il voit un vrai intérêt à bitcoin mais c'est juste qu'en fait tu vois quand tu es président des états unis ou de la chine ou de la russie des grands continents comme ça il y a tellement de sujets à traiter que si tu veux tu peux pas être un collab sur tous les sujets donc il est entouré de gens qui sont pro bitcoin et je pense que les gens pro bitcoin ils lui ont dit tu dis ça tu dis ça tu dis ça ils vont kiffer tu vas prendre des voix et basta c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une réflexion ou un discours sincère tu vois en tant que politique tu dois couvrir tellement de sujets que forcément il y a des trucs sur lesquels tu vas être moins calé je pense que c'est un des sujets sur lequel il est moins calé ouais complètement mais bah déjà il est vieux tu vois il y a quand même un écart générationnel il expliquait que genre il voyait son fils c'est que genre lui ça lui faisait penser un petit peu aux précédentes révolutions industrielles ou en tout cas certaines innovations etc et du coup ça le faisait réfléchir un peu sur tout ça dans tous les cas ça va dans notre sens après on va voir ce qu'il en est si jamais il est élu ouais c'est ça dans tous les cas je pense qu'on n'a pas à se plaindre mais voilà je fais attention parce que la manière dont il a calé son discours pour moi c'était un peu approximatif ouais c'était vraiment nous prendre pour des vaches à l'aise par rapport à ton truc mais moi j'ai l'impression qu'il avait pas de note d'ailleurs il cherchait ses mots il était en full impro genre il y a des trucs qui enfin moi je pense que j'ai pas trouvé très bon honnêtement moi je pense qu'Elon Musk devait arriver il devait faire manège à deux ils ont dû se prendre la tête ou un truc comme ça parce que t'as vu ça nous parler d'invité surprise et tout on voyait des gens dire ouais il est en direction de nageville au dernier moment ça s'est pas fait etc est passé est passé au dessus de nageville il a ralenti il a baissé d'altitude ensuite il a continué enfin c'est pour ça que à un moment où j'en pensais que c'était lui mais et puis au final l'invité spécial on n'a jamais su qui c'était non bah moi je pense que c'était Musk et que ça s'est pas fait gros il y a quelqu'un il dit non il a parlé d'Elon non bien non mais on parle pas du fait qu'il parle d'Elon bien ou pas parce que de toute façon Elon c'est un des plus gros soutiens financiers il va jamais dire du mal d'Elon donc il a déjà dit du mal d'Elon ah ouais il a déjà bah à l'époque il a déjà dit ouais en gros c'est mon petit tu vois il a fait un petit tu sais il a un petit peu fait le gros bras en mode c'est mon petit et puis après plus tard il a changé son discours parce que c'est des gars c'est des gars ils ont trop de testostérone en fait c'est c'est pas possible bref moi je pense c'est juste Trump le petit d'Elon mais vas-y ouais je pense aussi ensuite donc on va passer aux ETF Ethereum ah oui donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Trump face à ça on a la nouvelle vice-présidente qui comment elle s'appelle déjà Kamala Kamala Harris ouais Kamala Harris qui a d'abord fait un discours pour dire que le bitcoin c'était une monnaie pour des terroristes et compagnie puis après il y a eu un autre communiqué pour dire ouais elle a envie de s'intéresser de construire un dialogue avec les bitcoiners etc clairement côté démocrate ils sont moins branchés bitcoin il y en a mais ils sont moins branchés bitcoin pour compléter sur ça j'ai vu des annonces ou en tout cas des lits comme quoi genre la discussion avec la conférence bitcoin 2024 pour qu'elle parle là-bas était genre quelque chose de plutôt sérieux ça s'est pas fait mais genre en tout cas qu'elle prenait vraiment le sujet au sérieux mais dans tous les cas ça va être une guerre de corruption c'est comment on va corrompre au maximum le peuple le peuple pour être pour être élu et du coup ils vont enfin surtout quand t'es en position de faiblesse enfin faiblesse quand t'es derrière sur les sondages par rapport à à Trump tu vas faire tout ce qui est dans ton pouvoir pour racler les fonds de tiroirs choper des votes et essayer de le essayer de le battre donc là en fait ils sont un peu enfin j'abuse tête sur le mot mais ils sont un peu dans une démarche prostitution où on est prêt à tout pour avoir les votes coûte que coûte et on dira ce que les gens veulent entendre quoi enfin c'est la vision que j'ai comme ça à chaque élection je suppose il y a une vraie vision bah en fait la vision c'est qu'on veut pas faire venir disons qu'il y a des gens qui sont en mode kamala harris ça reste toujours toute la petite je vais dire le mot mafia de clinton obama biden etc c'est toute la même caste et c'est une caste qui est qui est très très mal vu pour les gens qui sont conservateurs en fait et du coup bah ces gens là ils donnent presse de leur vie pour pouvoir faire passer Trump parce qu'ils en ont marre tu vois voilà et d'ailleurs il y a des gens qui disent tellement Trump qu'ils voteront dans tous les cas autre chose quoi c'est ça et ryan selkis ex-CEO de messerie du coup s'est exprimé pour dire bon bah maintenant il va passer full politique il est en mode full soutien à Trump et il a dit qu'il a participé au blocus justement pour que kamala ne puisse pas s'exprimer à la conférence bitcoin donc c'est te dire à laquelle bah parce que parce qu'il est pro Trump et qu'en fait genre au bout d'un moment genre comment ça t'empêche genre une candidate aux présidentielles de s'exprimer à une conférence genre c'est bien d'avoir les 200 cloches non bah bah le truc c'est que justement ils veulent pas qu'il y ait le moindre crédit pour tu sais pas tu sais non mais tu sais pas ce que Trump lui a promis tu vois ça se trouve Trump il lui a dit des trucs de fou il a dû lui promettre un poste ou je sais pas quoi tu vois donc lui il dirait il va pas être limite moi pour moi ryan selkis il va avoir un poste de 100 ans je vois pas autrement vu la propagande si ça fait un cabinet crypto il est dedans tu vois ouais voilà bah le cabinet bitcoin est-ce que ce serait pas lui tu vois genre un truc bah c'est ça frérot c'est ça frérot donc euh donc voilà voilà tout simplement mais il a quand même fait des postes pour dire bon bah ok je suis pro Trump mais Kennedy aussi c'est un bon gars il faut que monsieur Kennedy donc le neveu de l'ancien président Kennedy qui a été assassiné puisse dire ralliez vous auprès de Trump pour que Trump puisse aspirer un peu plus de voix et soit sûr d'arriver au pouvoir parce que c'est pas sûr qu'il arrive au pouvoir Trump mais d'ailleurs le neveu de Kennedy il a fait des promesses on en a pas parlé là d'ailleurs le discours d'Edward Snowden j'en ai pas du tout entendu parler mais il y a quelqu'un qui disait que c'était assez intéressant ouais je comptais en parler du coup du coup juste pour compléter le neveu de Kennedy lui il est en mode on achète c'était quoi 550 4 millions de bitcoin donc 550 bitcoin par jour pendant 20 ans voilà pendant 20 ans pour avoir 4 millions de bitcoin donc je pense que bon il sera jamais élu il est à moins d'un pour cent dans les intentions de vote etc mais apparemment il est bien médiatisé donc c'est vrai ouais ouais bah c'est pour moi de toute façon il est hors course donc il est pas très pertinent dans cette discussion là mais pas en plus je l'ai vu parler et il avait l'air en pas très bonne santé il tremblait un peu dans sa voix et tout c'est un peu flippant ouais tout le temps même il a une voix elle fait peur bon bref bah petite parenthèse Snowden je pense que c'est important d'en parler donc il y a eu un résumé donc Snowden fidèle au poste rappel qui est Edward Snowden pour ceux qui ne connaissent pas c'est un petit craque en informatique qui a bossé pour la NSA donc pour les services secrets américains et puis qui s'est rendu compte de l'intérieur que bah les Etats-Unis d'Amérique bypassaient complètement la morale et la loi pour pouvoir espionner absolument tout le monde en le justifiant d'une certaine façon lutte contre le terrorisme etc et donc lui il dit que grâce à la traçabilité liée à la blockchain et la tokenisation et au big data on va être capable de plus en plus de traquer tous les faits et gestes des gens et de commencer à créer des modèles comportementaux prédictifs et à partir de ces modèles bah oui parce que c'est un système de registre distribué dernière génération on va dire et du coup avec ces modèles on serait capable de définir si quelqu'un est éligible ou non à avoir un prêt bancaire ou être embauché pour un emploi tu vois genre mec j'ai un pote il bosse chez BlackRock gros les questionnaires qui s'est tapé pour pouvoir rentrer ils lui ont fouillé le cul gros un truc de malade mental c'est à dire que vraiment il y a 10 ans t'as dit une connerie sur twitter ils sont capables de la trouver tu vois et on va être après on sera jamais chez BlackRock si c'est la question les gars et du coup on rentre dans ce jeu là où on piste de plus en plus et du coup bah il dit voilà juste il y a une bonne hygiène informatique faites gaffe aujourd'hui bitcoin natif n'est pas fait pour un anonymat plus total vous allez me dire oui il y a des cryptos comme Monero Zcash qui le permet il faut savoir que t'as des layer 2 aussi qui permet plus d'anonymat sur bitcoin c'est le cas de Lightning Network c'est le cas bientôt de RGB potentiellement d'autres trucs donc on pourrait avoir encore une fois tout ce qu'il faut sur bitcoin mais ça sera pas sur layer 1 et donc après voilà petit résumé faites gaffe à vous bitcoin n'est pas enfin bitcoin est traçable faites gaffe au niveau des élections à pas vous faire avoir et surtout et là je suis d'accord avec lui c'est un peu plus spirituel allions-nous les uns les autres ne comptant pas sur des gourous des politiques etc nous le peuple on est capable de s'allier pour essayer d'avoir plus de liberté et une stabilité économique accrue voilà donc c'est du grand Snowden c'est quelqu'un de bien et je vous invite vraiment si vous savez pas quoi faire à vous regarder le film sur Snowden qui est absolument exceptionnel qui m'a beaucoup touché personnellement mais tu vois sur ces questions là moi je suis toujours partagé entre genre en gros tu peux enfin tu vois genre la question de l'anonymat enfin avoir un anonymat qui est total c'est en vrai c'est dangereux d'une certaine manière il faut que ce soit anonyme mais que genre tu puisses prouver certaines choses enfin c'est un peu ouais bien sûr ouais ouais bien sûr mais genre ne pas avoir à donner genre tout ton historique tout en prouvant que tu n'as pas fait signe et ça ou encore ça tu vois genre ça c'est pas mal tu vois là on est en HTTPS heureusement c'est à dire que si le S de HTTPS s'il n'y avait pas du chiffrement dans nos paquets il suffit qu'il y ait n'importe quel abruti là qui est aux alentours de chez moi qui commence à traquer les flux de données entre moi et internet il récupère tout il récupère tout déjà le FAI c'est pas mal mais ça reste le FAI là on si tu veux il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits pour nous protéger un minimum parce que justement des gars comme Snowden des cyberpunks à l'époque ont milité et si on va dans le sens des CBDC de la tokenisation de la blockchain etc et que face à ça on met pas plus de lois pour la confidentialité on va être baisé et d'ailleurs c'est ce qu'il disait je sais plus où mais il disait que les Etats-Unis étaient très 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 forts pour bypasser les lois liées à la vie privée la surveillance voilà la surveillance et que du coup les agences gouvernementales sont très très bonnes pour bypasser la constitution et obtenir des informations directement d'individus d'entreprises etc depuis les entreprises c'est ça qu'il disait depuis les entreprises pardon tout à fait voilà pour la parenthèse donc on est beaucoup dans de l'idéologie mais c'est important aussi les crypto-monnaies enfin bitcoin est un sujet politique et le but de base c'est pas que de s'enrichir c'est aussi d'avoir le pouvoir sur la monnaie dans le sens où si demain le système s'effondre l'idée c'est que le système crypto lui il s'effondre pas parce qu'il est censé être décorrélé du système censé dans les faits on verra ensuite au niveau des ETF Ethereum vous pouvez suivre déjà toutes les nouveautés sur notre petit article dédié de suivi en temps réel de notre ami 0x Leroux qui nous explique que pour le moment le staking n'est pas prévu pour les ETF qu'on a une première journée dans le vert mais que ça s'est suivi deux journées dans le rouge on peut voir sur le site de Sosovialu Value et bientôt sur CoinAcademy les inflows et les hot flows et du coup pour le moment un premier jour avec un petit peu de demande mais les jours d'après justement parce que Grayscale ça décaisse je sais pas si tu veux compléter Léo j'ai un petit truc sympa que tu peux montrer peut-être je sais pas si t'es au courant mais en gros sur CoinAcademy on a l'agent K du coup l'agent IA qu'on a sur le site alors je vais décaler juste nos cams pour que vous puissiez le voir donc en bas à droite de vos écrans vous avez un petit rond comme ça sur toutes les pages du site et en gros il a été récemment amélioré de sorte à ce que en fait genre les résultats soient instantanés plus ou moins en gros on attend pas que quelqu'un aille sur l'article pour genre récupérer la donnée et savoir ce qu'on va répondre mais normalement c'est beaucoup beaucoup plus rapide ah oui clairement tu vois donc ça ça a été vraiment amélioré et du coup vous avez ça sur toutes les pages du site dès qu'il y a des nouvelles choses publiées l'agent K va le crawler va le récupérer et tester ça en tout cas moi c'est ce qu'on m'a dit et ça a l'air d'être le cas et du coup ça vous permet vraiment d'avoir des réponses avec l'agent IA beaucoup plus facilement peut-être refresh la page ouais je fais un CTRL F5 voilà petit bug d'affichage je sais pas pourquoi c'est de la guille chez toi bah après je pense c'est parce que t'es peut-être en mode connecté que t'as ça moi en mode déconnecté j'ai vraiment aucun soucis c'est pas grave mais on va corriger ça désolé la démo est ratée on va vous rembourser y'a pas de soucis les gars non bah c'est pas grave quel impact sur l'écosystème du coup et voir à quelle vitesse ça charge sur cette page non ok bon il a sauté sur mon client c'est pas la peine ok on continue en tout cas ça marche de mon côté sur les pages que t'as mentionné etc ok moi c'est peut-être j'ai cliqué trop vite je sais pas ensuite ouais bah du coup les inflows pas fous les performances globales bon tu feras un point sur l'analyse technique juste après mais bon bah bitcoin il reste dans le vert sur la semaine Ethereum pas du tout et au final qu'est-ce qui a performé bah effectivement c'est Solana Ecosystem Solana Ecosystem bon bah ça c'est multichain ça c'est piquant du Solana mais pif de base j'ai ton natif à Solana aussi c'est vrai c'est vrai ça a commencé sur Solana donc genre le top 5 top 10 des meilleures pertes de la semaine dans le top 100 c'est Solana ensuite on a Starknet qui bosse avec Informal System qui est une boîte derrière des développements Cosmos un peu à la manière Consensys fait des développements sur Ethereum pour plusieurs choses déjà il serait question de les aider à bosser sur leur séquenceur décentralisé parce que si veux Starknet il bosse toujours avec plein d'acteurs différents le but étant d'avoir les performances maximales et puis bah visiblement là il bosse sur un séquenceur qui serait basé sur la boîte à outils de Cosmos et à côté de ça il serait aussi question de l'intégration du protocole IBC et ça c'est très 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 lourd je vous explique les copains donc on va aller sur Map of Zone Map of Zone c'est justement la map avec toutes les blockchains souveraines de l'écosystème Cosmos connectées à IBC elles sont pas toutes connectées les unes avec les autres en réalité vous voyez par exemple ces networks va être connectées à ces chaînes là mais va pas être connectées au reste mais après tu peux avoir un reroutage des connexions c'est à dire si t'es pas connecté avec celle là mais que ça c'est connecté à ça exactement comme le Lightning Network aussi et bah tu peux faire circuler les actifs à la bien t'as pas en fait à minter un actif synthétique d'un côté et le bloquer de l'autre non là t'as une circulation on va dire de l'actif natif jusqu'à présent IBC c'était pour la quasi-totalité des chaînes de l'écosystème Cosmos mais il y a des travaux pour que ça aille plus loin que ça quand vous allez sur le GitHub IBC RS donc IBC Rust tu peux voir justement la liste des implémentations il y a une implémentation Solana qui est faite Polkadot aussi par le biais de Composable c'est à dire qu'aujourd'hui sur ton wallet Phantom ou peu importe tu peux avoir des actifs natifs Cosmos sur ton wallet Solana donc tu peux avoir du Atom natif pareil sur Osmosif tu peux avoir du Solana natif aussi grâce à cette implémentation tu as d'autres Layer 1 qui sont à l'étude Near Protocol notamment et puis maintenant du coup Starknet et du coup ça voudrait dire que au lieu de s'emmerder à bridger des fonds d'attendre etc on pourrait avoir de la composabilité et de l'interopérabilité facile ce que je veux dire par composabilité c'est que du coup une application DeFi elle pourrait exploiter ces relayers IBC pour pouvoir les taper dans d'autres blockchains que Starknet potentiellement pour avoir accès aux liquidités donc ça c'est vraiment sympa et voilà c'était l'occasion de vous en parler donc je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver mais c'est à l'étude ensuite on a Bitstamp un exchange qui démarre la distribution des fonds en bitcoin récupérés par MTGOX et pour ceux que ça intéresse il faut savoir qu'il y a plusieurs exchanges qui sont partenaires de l'opération et qui permettent du coup de récupérer les fonds de MTGOX la fameuse plateforme qui a été piratée à l'époque et qui a perdu je crois 800 000 BTC qui en a récupéré quelques centaines de milliers et Arkham Intel a fait un communiqué justement pour montrer un petit peu les flux et vous pouvez aller sur ce lien là il n'y a même pas besoin de se connecter d'ailleurs pour voir un petit peu ce qu'il en est et on peut voir que si on va sur les trois derniers mois et bien quasiment tous les bitcoins ont été distribués mais pas tous attends voilà il reste encore à peu près 80 000 bitcoins à distribuer notamment des bitcoins qui n'ont pas encore été distribués au peuple du Royaume-Uni donc voilà pour le moment il y a une distribution sur Kraken il y a une distribution sur Bitstamp et sur d'autres on peut d'ailleurs avoir une visualisation mais là par contre il faut vous connecter alors vous pouvez faire connexion avec Google moi c'est ce que j'ai fait ça met un petit peu de temps à charger et vous allez pouvoir voir tout ça j'attends juste que ça charge si ça veut bien marcher du coup malgré ça pas d'impact sur le prix pas d'impact sur le prix visiblement il n'y a pas eu d'art de dump il y a beaucoup de gens qui veulent garder leur bitcoin donc c'est plutôt bon signe on va surveiller ça avec attention ensuite on a Hondo c'était potentiellement plus gros que le gouvernement allemand oui tout à fait mais le gouvernement allemand lui il est forcé de vendre alors que là les gens ils ont le choix de vendre ou pas leur bitcoin et leur bitcoin cash aussi donc Hondo qui est un des plus gros protocoles des real world assets qui fait toutes sortes de produits pour récupérer du yield va sortir un stable coin sur la chaîne souveraine Nobel pour avoir un stable coin lié à tout l'écosystème cosmos quand on va sur le site de Nobel d'ailleurs on peut voir tous les actifs donc pour vous expliquer pour le moment Nobel c'est une blockchain de l'écosystème cosmos qui n'a pas encore son propre jeton et qui n'a pas encore de business model défini j'ai demandé à Clément Simon tu sais le gars qui a géré Nebula Summit c'est quoi leur business model il me dit écoute j'ai pas discuté avec eux depuis des mois donc c'est encore à l'étude donc pour le moment en tant que retail on peut difficilement s'exposer à à Noble mais tu peux voir qu'il y a plusieurs stable coins alors il faut savoir que l'USDC dans l'écosystème cosmos passe toujours par Noble j'avais entendu en off je sais pas si l'information est publique mais ils ont un contrat d'exclusivité sur 10 ans avec Circle pour que l'USDC sur Cosmos ce soit que via Noble et là aujourd'hui ce sera plus exclusif à l'USDC il va y avoir d'autres stable coins donc l'USDI grec qui vient d'arriver et trois autres tu vois qui sont en coming soon j'ai pas plus d'infos à ce sujet là moi c'est une bonne chose clairement et du coup tu vas sur la fiche technique d'un actif par exemple USDY et tu peux voir le total market cap et le market cap sur Noble qui est encore très léger voilà et donc l'idée c'est d'avoir un stable coin qui redistribue du yield qui ne sera pas accessible au peuple américain et donc les gens peuvent récupérer du USDY et peuvent commencer à le transférer en chaine au bout de 40 à 50 jours donc on commence à voir ça en septembre c'est bullshit non dans le sens où c'est genre quand quelqu'un souhaite le minter il prend du temps et le transfère mais après il est intransférable à l'infini c'est à dire que si nous on utilise le USDY on n'aura jamais cette contrainte là non ? en tout cas USDY pour le moment j'ai pas vu j'ai pas trouvé de moyen d'y avoir accès peut-être qu'il y en a mais j'en ai pas trouvé la taille du yield en fait c'est ça qui fait la différence bah là t'as du 5,2% de yield en lien avec les taux directeurs et les bons du trésor américain et du coup bah tu vois juste avant on parlait d'IBC notamment bah on pourrait se retrouver avec ce stable coin natif sur Solana sur Polkadot sur Starknet sur Nier Protocol quand ce sera intégré c'est tout l'intérêt d'IBC et ça va faciliter aussi l'astraction de chaine mais c'est super bien foutu parce que moi à chaque fois que je fais des swaps c'est rapide j'ai même pas à checker sur quelle chaîne ça passe genre c'est juste c'est en mode IBC et genre moi j'ai ce que je veux à la fin je fais notamment pour récupérer les revenus que j'ai du staking d'YDX pour acheter plus de DYDX donc en fait je récupère les revenus en USDC et du coup je suis obligé de passer par Noble à ce moment là voilà donc si vous manipulez un peu de stable coin genre de l'USDC n'hésitez pas à tester par exemple Squid Router qui connectait à pas mal de chaînes EVM qui a fait un communiqué pour parler des circles Stark qui est en fait un dérivé de la technologie Stark qui a été inventé par Eli Ben Sasson cofondateur de Starknet et du coup le sujet aujourd'hui c'est quoi c'est qu'on a envie de plus de décentralisation sur Ethereum donc on a envie d'être capable à l'avenir de pouvoir prouver toute la blockchain de s'assurer que tout est conforme à partir d'un simple téléphone sans avoir à télécharger des grosses quantités de données le problème c'est qu'aujourd'hui ça coûte beaucoup d'espace et de temps de calcul informatique de créer des preuves vérifier une preuve c'est très rapide créer une preuve c'est très lent voilà donc je parle de preuves cryptographiques et donc ces circles Stark pourraient permettre justement de faire un bond en avant pour la génération de preuves pourquoi ils parlent de ça parce que à terme peut-être que les travaux de Starkware mais ça peut être d'autres entreprises pourraient être intégrés directement au niveau du layer 1 Ethereum pour améliorer sa décentralisation voilà le long story short c'est ça donc là pour le moment c'est juste une explication des travaux de recherche qui ont été faits c'est un vrai sujet technique je ne le maîtrise pas je vous le montre en fait vous allez voir c'est des maths donc franchement les mecs pour moi c'est illisible c'est complètement illisible il explique tout tous les maths etc après t'as une conclusion qui est un petit peu plus lisible voilà où il dit que les circles Stark ne rajoutent pas trop de complexité que ça avance bien patati patata et après il a fait un autre tweet pour dire qu'en ce moment il regarde différentes façons de faire de la cryptographie pour améliorer Ethereum etc voilà il est dans son kiff de cryptographe donc on en fait une petite parenthèse parce que Vitalik c'est le gourou mais pour le moment je ne sais pas quand est-ce que ça va être intégré sur Ethereum ensuite on va parler de deux wallets on va parler de Ledger et on va parler de temps donc t'as Ledger qui a annoncé le Ledger Flex qui a un dérivé moins cher du Ledger Stax donc l'idée c'est quoi c'est d'avoir un appareil avec un écran tactile qui soit suffisamment petit pour tenir dans la poche ou dans un portefeuille avec une compatibilité Bluetooth pour pouvoir faire en sorte que l'appareil communique directement avec votre téléphone voilà donc du coup la sécurité elle se fait au travers de l'appareil on ne passe pas nécessairement par la sécurité du téléphone ça vous permet donc d'interagir avec vos cartes de monnaie tu peux l'utiliser comme une clé genre pour naviguer sur le web et générer des connexions genre tu sais Google etc c'est quoi les noms déjà des clés ? je ne l'ai jamais reçu chez moi ah tu veux dire Yubiki ouais genre en gros je crois ça peut aussi te servir de Yubiki ouais parce que ça utilise la norme Fido 2 c'est un connecteur donc ça c'est intéressant mais juste question moi je crois que je n'ai jamais reçu mon Stax ouais ça regarde c'est prévu pour septembre c'est écrit genre là en gros tu pouvais ne pas attendre le Stax et acheter le Flex et le recevoir avant ouais parce que ce que j'ai su en haut c'est que ça a été vraiment le pourblier je suis un peu choqué honnêtement bah c'est un gros raté en fait c'est un gros raté dans le sens où une bonne partie de leur production avait des défauts et ils ne pouvaient juste pas envoyer à plein de gens des trucs avec défauts et leur dire bah revenez au SAV donc du coup ils n'ont fait que retarder que retarder que retarder il y a eu une critique aussi par rapport au prix donc du coup ils ont bossé sur un nouveau produit et en fait le Ledger Stax c'est un peu le produit Audi avec la recharge sans fil mais au final je pense qu'à part les gens qui l'ont acheté à l'époque qui l'ont précommandé personne ne va aller sur le Stax et tout le monde va prendre le Flex parce que ça fait la même chose et surtout que c'est beaucoup moins cher quoi ouais ouais bah du coup on nous dit la diff bah la diff elle est design et la diff elle est que c'est pas un écran c'est à peu près la même chose c'est genre le même écran c'est quoi c'est encre enfin c'est genre e-ink ink screen e-ink ouais e-ink ouais ok ok donc ouais c'est genre juste la même chose moins cher bah c'est ça c'est ça vous êtes bien fait enculé c'est ça ouais c'est carré désolé on a des copas chez Ledger mais là j'avoue que la pilule elle passe un peu mal et c'est pour ça que j'ai regardé un petit peu la concurrence tu vois donc on va parler de Tangem on a fait un article sponsorisé à ce sujet mais je vous en reparle parce que c'est bien de parler un petit peu de la concurrence aussi j'ai regardé Trezor aussi Trezor Wallet moi j'étais pas trop branché Trezor à l'époque je sais pas ça me plaisait pas trop j'avais entendu des bizarreries de par le fait que il y avait des gens qui avaient réussi à forcer le système etc parce que Trezor est totalement open source contrairement aux autres où t'as une partie d'une part source et une partie qui l'est pas et ils ont sorti des nouveaux produits et je trouve que le Trezor Safe 3 il est pas mal tu vois il a son petit écran il a deux boutons c'est du full open source ça gère pas mal de coins mais vérifiez bien les coins compatibles parce que des fois il y a des mauvaises surprises je crois que Atom il le gère pas ouais voilà c'est des Atom liquide sur Ether je crois mais c'est pas c'est pas du natif non il y a quelqu'un qui nous dit si on change de Ledger on me remet notre phrase et c'est tout pas besoin de transférer les cryptos exactement j'ai pas compris pardon en gros si tu veux changer de Ledger genre juste tu remets ta site phrase c'est bon ouais c'est ça c'est ça l'idée c'est qu'en fait si ton Ledger il casse c'est pas grave tant que ta site phrase tant que ta site phrase tu peux la réimporter dans un nouveau Ledger et tu auras exactement la même chose là je suis en train de poser sur un tuto tu vois t'as ta petite site phrase de 24 mots même si les nouveaux Ledger tu peux avoir 12 ou 18 ou 24 mots et l'idée c'est qu'en fait cette suite de mots elle est générée sur l'appareil tu la notes sur papier mais à aucun moment elle est affichée sur un téléphone à aucun moment elle est affichée sur ton ordinateur donc en fait à aucun moment ça peut être intercepté via wifi via bluetooth via un virus etc etc montre ta site qui a peu de temps qu'on y est ouais non mais ça t'inquiète c'est une site en vrai je crois on voyait pas bien genre si jamais tu voulais zoomer je vous dis les gars il y a 13 dollars à récupérer donc si jamais vous voulez brute forcer la site vous gagnez 13 dollars je vous les donne il n'y a pas de soucis c'est un tuto en fait pour vous donner le contexte quand on était c'était au PPW on avait assisté à une conférence Solana partenariat Ledger il nous avait offert un Ledger Nano S Plus donc joli cadeau à 100 balles quand même on était un peu VIP et vous pouvez voir que c'est un Ledger avec écrit Solana dessus donc plutôt cool et du coup je m'en suis servi pour ce tuto parce que j'ai déjà un Nano X mais il coûte plus cher et j'avais envie de vous pousser plutôt à utiliser Nano S Plus qui fait quasiment la même chose le Bluetooth en moins qui coûte beaucoup moins cher en fait et dans ce tuto je vous explique pas mal de choses et je vous explique notamment comment utiliser Wallet Connect pour se connecter à des applications directement via son interface Ledger sans faire des biais je vous montre par exemple quand vous allez sur Defend Yama vous avez swap vous faites connect wallet et puis là on vous dit juste metamask Rabi il n'y a pas Ledger mais si tu cliques sur Wallet Connect et que tu cliques ici sur open ça t'ouvre ce connecteur là et tu peux ouvrir avec Ledger sur Rabi et c'est parfait ouais voilà mais là tu restes sur l'application Ledger ça fait pas un truc en plus à télécharger voilà tu te connectes easy quoi tu te connectes je vous montre paf compte c'est bon et puis après tu utilises l'application je suis connecté je peux utiliser l'application directement sur mon navigateur et ça reste au sein du Ledger donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool prenez le temps de passer sur un hardware wallet idéalement s'il vous plaît et donc Tangame c'est une autre entreprise voilà troisième concurrence qui à la base fait des portes sous forme de cartes je vais vous montrer ça j'ai bien kiffé le concept honnêtement ça m'a bien parlé j'en ai à la maison c'est 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 où le bouton se procurer ouais ça saute pas aux yeux en fait eux comment ça marche vous voyez c'est des cartes donc on vous affichera en fait vous avez le choix c'est soit on vous affiche jamais l'acide c'est à dire que l'acide elle est partagée entre trois cartes et en gros vous gardez une carte dans votre portefeuille et vous gardez par exemple une carte dans un coffre et vous cachez une autre carte ailleurs et vous avez besoin d'au moins une carte pour pouvoir interagir avec l'application sur mobile l'application sur mobile elle est franchement top j'étais assez choqué il y a énormément de choix de jetons et là on se retrouve avec un budget de 70 dollars on est en dessous de 70 euros pour avoir une sécurité t'es vraiment sympa et puis voilà si tu te balades bout de cou et que tu veux faire des trucs avec ton téléphone mais que t'as pas envie qu'un hacker qui pirate ton téléphone te nique et du coup ce qu'ils ont fait c'est un truc qui est un peu plus gadget c'est au lieu d'avoir une carte bah là c'est un anneau du coup c'est un anneau sauf que l'anneau il coûte assez cher c'est juste la forme qui est pas la même c'est ça l'idée c'est que là t'aurais un anneau et deux cartes donc un anneau avec lequel tu te balades et deux cartes que tu caches donc il faut pas perdre les cartes et tu as le choix si tu le veux de demander à extraire la site phrase depuis la carte mais ça veut dire que la site va s'afficher sur ton téléphone donc t'as toujours ce petit risque que si ton téléphone il est infecté la site elle est interceptée et ça c'est quelque chose qui me dérange on a déjà publié l'article ou pas encore ? à ce sujet ouais on a fait un article dédié on va peut-être le mettre dans le chat en vrai sur Tangame on a un article dédié ouais tout à fait bien sûr donc voilà c'est des propositions différentes moi je dirais que Tangame c'est bien si t'as un wallet avec une partie de ton fric mais pas la plus grosse partie et que tu veux facilement faire des trucs avec ton téléphone montrer des trucs quand t'es en conférence etc parce que je trouve qu'en termes d'expérience utilisateur il tabasse tout le monde pour moi Tangame c'est au-dessus voilà par contre j'irais pas stocker mes précieux bitcoins à froid sur ça de peur de perdre mes cartes je préfère l'idéal ancien d'une site etc je fais peut-être naïvement plus confiance à Ledger en termes de sécurité pure et dure cryptographique et pour ceux qui aiment ni Tangame ni Ledger qui ne sont pas totalement open source c'est-à-dire que le firmware c'est-à-dire le programme informatique qui fait fonctionner l'appareil électronique il n'est pas open source et bien vous avez Trésor du coup qui eux ont fait le choix d'être totalement open source donc il y en a vraiment pour tous les goûts et j'essaie de ne pas être trop biaisé et il y aura des bitcoiners qui vous diront qu'il y a des solutions encore mieux que tout ça mais qui fonctionnent qu'avec bitcoin et ça j'avoue je maîtrise moins donc en tout cas Ledger Flex c'est à 249 euros et le Tangame là la bague elle est à je crois 160 balles un truc comme ça donc c'est pas donné non plus pre-order now on est sur du 160 dollars c'est ça ensuite point rapide sur les jetons des célébrités sur Solana donc résumé rapide qu'est-ce qui s'est passé il y a plein de célébrités qui ont sorti des meme coins sur Solana on a des baisses entre moins 99,98% et 73% pour les trucs qui ont les moins baissés c'est tous de la couille dans certains cas il y a même des célébrités qui se sont fait hacker leur Twitter et qui ont servi à relayer de la merde c'est ce qu'a revendiqué 50 Cent et Doja Cat en tout cas donc ça a été un gros bordel il y a eu beaucoup de pertes beaucoup 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 de pertes pour les investisseurs voilà pour les actualités et au niveau des fondamentaux du coup comme je vous disais j'ai fait une émission avec Pondy cette semaine pour faire un point un peu sur comment il voit l'investissement comment il voit les choses en ce moment etc donc je vous la laisse en description pour ceux qui nous écoutent sur Youtube si vous nous écoutez sur Youtube n'hésitez pas à vous abonner voilà il y a regardé cette émission qui est très enrichissante au niveau des nouveautés on a le Layer 2 Eclipse qui va sortir la semaine prochaine son jeton on a également Warm All qui va faire un gros déblocage de jetons on a eu Aveil qui a sorti son jeton assez peu cher on pouvait le choper à 13 centimes il a fait une poussée à 22 centimes il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté pour essayer de jouer le staking et des futurs airdrops là c'est en train de fondre et puis vu que la période de marché elle fait que les gens ils en ont un petit peu rien secoué de tout ce qui sort j'avoue que c'est un petit peu bidé je ne veux pas trop en faire mais tu vois on n'a que 5% du supply en staking je n'ai pas vu beaucoup de gens parler après coup d'Aveil et ouais pas en ce moment tout bidant ouais franchement pas pas transcendé et au niveau de Celestia j'ai trouvé cet explorer qui s'appelle Selenium tu cliques sur Roll Up tu peux voir les Roll Up principaux qui exploitent la tech Celestia donc c'est l'occasion etc et là pareil à part Order League il y a un gros buzz de ce que j'ai compris Omnichain Perps etc le reste je ne connais pas trop et je n'ai pas le sentiment que ça est beaucoup buzzé à part Carac pour du Liquid Restaking bien sûr à des blobs fistpaid c'est genre minuscule absolument c'est quelques centaines de dollars quelques milliers de dollars et du coup sans faire de conseil à un investissement moi j'avoue que bah je me dis que si vous avez envie d'injecter des sous bah faites gaffe parce qu'au delà de la triade BTC Ethereum Sol bah c'est de plus en plus casino à part ceux qui savent jouer sur les Meme Coins et au niveau des narratives bon bah voilà moi j'ai noté Caspa qui s'en sort toujours très bien parce qu'il y a cette promesse de gérer les smart contracts plus tard et on a un protocole en proof of war qui marche du tonnerre il n'y a pas eu de pre-mining il n'y a pas eu de vente avec des VC pour autant ils ont bien une fondation qui est financée par des financements extérieurs pour faire évoluer l'écosystème ça fonctionne super bien TAO et AKT qui sont dans dans la logique de l'open source etc pour l'IA des pins etc Undo pour le real world asset et Arwave pour le stockage on a également le jeton Taiko qui a fait une petite poussée cette semaine Taiko qui est le seul based roll up de l'écosystème ça veut dire quoi ça veut dire que c'est un layer 2 EVM comme il y en a des tonnes et des tonnes mais celui là a la particularité où le séquençage est fait directement par des validateurs du layer 1 Ethereum donc du coup ça peut permettre une interopérabilité c'est tout ça décentralisé ouais mais c'est surtout ça permet une compensabilité beaucoup plus facile au niveau des applications au niveau des actifs etc pour autant que tu ailles sur L2Bit ou que tu ailles sur DeFi Yamaha j'ai pas l'impression qu'il se passe de grand chose c'était surtout que je suis pas un mec du fondat encore une fois mais de l'extérieur la réflexion c'était genre en gros ils aillent tous de décentraliser à peu près tous sauf le séquenceur qui est en général pas vraiment décentralisé et qui est genre géré par qu'il y a un seul séquenceur ou une entité et du coup genre bah t'as un séquenceur unique en fait donc t'as toujours le risque que potentiellement tu subisses de la FMEV que tu subisses de la censure sur tes transactions voire pire que tes fonds sont gelés si jamais le roll-up il redémarre jamais donc on va dans le sens de la décentralisation mais pour le moment on n'y est pas du tout pas du tout du tout voilà qu'est-ce que j'ai noté aussi t'as le test net de plume qui a été lancé donc plume qui a un roll-up dédié au real world asset qui justement est en surcouche de Celestia d'ailleurs donc nous on est investisseurs je vous le dis on est investisseurs on bosse avec eux et le test net et on a fait un article pour pouvoir justement farmer le test net vous n'avez pas besoin de sortir le moindre centime de votre poche l'idée justement c'est de vous pousser à revenir régulièrement parce que t'as des quêtes où si tu viens pendant 5 jours d'affilée tu débloques des trucs etc au niveau de la garantie de l'airdrop je ne peux rien vous garantir ils le disent qu'il y aura un airdrop mais après ce qu'il faut faire etc j'en sais rien donc voilà si vous voulez avoir une petite routine d'airdrop et tester l'écosystème plume n'hésitez pas à regarder cet article que je vous laisse aussi en description on a Polkadot qui intègre le langage move de Sui Aptos Movement depuis peu via son partenaire Agerco voilà donc ça va permettre des applications en move pour le moment déjà il n'y a pas beaucoup d'applicatifs sur Polkadot je ne m'attends pas à voir grand chose à l'avenir avec du move mais bon c'est bien qu'il l'ait fait on a aussi un petit projet qui s'appelle ROM qui eux disent bah tiens on va faire un layer de EVM mais par contre au niveau du séquenceur on va passer par Solana et ça va nous permettre d'avoir une composabilité parfaite entre ce roll-up et l'écosystème Solana ça n'a jamais été fait beaucoup de buzzwords pour moi ça n'a pas servi à grand chose mais bon je voulais vous en parler quand même ils sont parlé de l'actualité on a également Tether on vous en avait parlé dans une émission ils ont lancé un stablecoin synthétique qui s'appelle la USDT qui était backée justement par l'or tokenisé ça ne fonctionne pas du tout en fait il y a 32 wallets c'est un bid total bon la période de marché s'y prête mais pour le moment bid total et Starknet comme je vous le disais en début d'émission intègre la technologie Blink qui est l'équivalent des Solana enfin des Solana Blink du coup où en fait tu peux swapper directement sur Ecubo sur Twitter tu n'as pas besoin d'aller sur le site d'Ecubo pour le faire bientôt tu vas avoir l'agrégateur de Dex Avenue qui va le permettre et je pense qu'à l'avenir tu vas peut-être aussi avoir des protocoles de dépôt de retrait de liquidité type AAV qui vont fonctionner directement sur Twitter donc niveau UX c'est pas mal et je pense qu'on est pas mal au niveau des notes je me suis noté quelques lectures techniques donc ça je vous en parle rapidement mais je ne vais pas pousser le truc à outrance tu as Redacted Research qui font beaucoup 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 de traits de Twitter et de recherche approfondie sur les différents AVS de l'écosystème et Gun Layer et donc si vous avez envie de creuser vraiment en profondeur ces AVS et Gun Layer sachez que franchement ils font un travail de fou malade à chaque fois avec un trade extrêmement complet où ils expliquent tout de A à Z et d'ailleurs dans l'équipe il y a un français qui était un abonné à moi en 2017 avec qui je discute bref ils font du beau travaux c'est du full gratuit donc c'est un bon moyen de faire sa veille sur l'écosystème c'est bon pour moi Léo on peut attaquer l'analyse technique sauf si tu veux qu'on réponde à quelques messages dans le chat tu peux le faire pendant que je t'ai top tout si tu veux ouais pas de soucis pas de soucis les potes pour Caspa il y a aussi un marathon digital qui est en mine 1% oui marathon digital un des plus gros mineurs bitcoin qui s'est lancé sur Caspa tout à fait personne parle de Mantra ouais parce que Mantra ça bide un peu ils avaient choisi de faire un comment ça s'appelle une parachain polkadot ça a pas pris donc maintenant ils ont un layer 2 modulaire en surcouche d'Ethereum et de Celestia mais bon j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose là dessus j'ai vu que tu suis le projet Topiaka je m'en souviens pas Topiaka Foundation ouais c'est quoi ce truc là ils ont rebrand non ah non c'est un truc de layer 0 Omni dollar écosystème ouais bah je sais même plus pourquoi je les suis excuse moi des fois je suis des projets ça a l'air cool et en fait tu vois je suis mal renseigné bah là ça en fait partie du coup au niveau il y a aussi là ici Foundation il y avait eu gros buzz à un moment mais j'en entends pas trop parler j'ai l'impression cette affaire là ah Mantra pas Manta Mantra je vois pas ce que c'est enfin j'ai vu passer le logo mais je sais pas ce qu'ils font ça dit maintenant qu'on avance dans le cycle vos targets ont changé sur BTC avec les news je sais pas j'ai moi je pense qu'on ira large au-dessus enfin je suis large je pense qu'on ira bien au-dessus de son cas mais j'évite d'avoir des grosses targets précises etc en tête ce que moi je fais c'est genre quand on part en découverte de prix donc quand on fait un nouvel ATH et qu'on arrive sur des prix qu'on n'a jamais vu moi je fais du suivi de tendance c'est à dire que je regarde mes EMA 9-13-18 en weekly ce genre de choses et je laisse courir jusqu'au moment où il y a une perte de momentum et après tu tailles quoi parce qu'en général quand ça part en ligne droite ça part en ligne droite et le moment où j'en retiens un ralentissement c'est quasiment déjà la fin voilà les potes du coup Arkana Network aussi on avait fait un article sur ce protocole de chain abstraction je peux mettre mon écran si tu veux tu peux mettre ton écran et la rediffusion disponible sur YouTube n'hésitez pas à vous abonner à Coin Academy si c'est pas encore fait et je laisse qu'ils soient enchaînés voilà bah écoutez les potes on passe sur l'analyse technique de la semaine Yo Capet pour ceux qui sont sur YouTube désolé Yo à tous pour ceux qui sont sur YouTube n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner c'est pas déjà fait et je vois que tu t'amuses bien bah là c'est la puff RGB frérot dites dans les commentaires de Pixou et de Coin Academy puff RGB voilà si vous suivez bien l'émission du coup qu'est-ce que s'est passé cette semaine niveau marché et bah écoutez sur BTC bah pour l'instant on a juste quasiment pas de dip en tout cas si on regarde sur cette semaine bah en fait on a juste une mèche de zinzin mais tout a été systématiquement racheté et bah on arrête pas de pump en réalité malgré le gouvernement allemand ici qui vendait absolument tout qui avait plus rien à vendre MTGOX qui remboursait tous ses clients etc malgré tout ça on a fait que pump donc bah sincèrement c'est relativement ce à quoi je m'attendais comme j'expliquais dans d'autres émissions parce que à partir du moment où tu réintégrer un range bah l'objectif c'est la borne opposée et c'est surtout que bah en fait on a tellement testé ce niveau ici et on a tellement une baisse des ventes que bah en fait tous les mecs qui étaient passés short dont moi à un moment étaient obligés de couper leur position donc moi j'ai clôturé à partir d'ici j'étais rentré dans ces eaux là et donc bah en fait pour moi maintenant on est juste dans un range et moi personnellement ce range je pense qu'on va le casser vers le haut donc par le haut et de manière assez forte pour plusieurs raisons notamment bah voilà ici on a énormément de retests de cette borne haute genre tout comme on avait énormément de retests ici genre lorsqu'on a insisté davantage qu'on y est revenu après cette déviation bah en fait qu'on a retesté on a direct enclenché ici donc moi je pense que vu le nombre de retests et le fait qu'on a réintégré le range il y a de bonnes chances que bah en fait juste cette résistance elle soit explosée d'autant plus que bah en fait on a toujours pas chassé les high dont je parlais à de multiples reprises donc voilà personnellement je suis toujours boule sur BTC on reteste la précédente résistance weekly et mensuelle ici des 60 000 dollars à nouveau en tant que support on réintègre on fait une clôture haute la semaine dernière on a un deep on va encore faire une clôture haute a priori cette semaine donc je vois pas forcément de raison de m'inquiéter si on regarde d'un point de vue EMA 9,13,18 hop je vais les mettre ici donc c'est ces lignes ici qui me permettent d'avoir un biais sur le marché en weekly elles sont toujours à la hausse donc d'ailleurs on avait pas croisé à la baisse mais elles sont toujours à la hausse et surtout en fait le peu de fois on les a retestées ici elles ont servi de support donc en fait mes biais sur à peu près toutes mes time frames sont boules c'est à dire que si tu regardes le mensuel pour moi si on clôture comme ça dans 3 jours c'est archi boule t'as juste un enchaînement de mèches ici où on racle la mort des stops mais on fait que clôturer au dessus de ce niveau là qui était le niveau absolument défendant mensuel et au dessus on a pas grand chose si ce n'est des high à chasser d'ailleurs quand on se met en logarithmique pour moi on a vraiment la sensation qu'on peut pousser très fort très vite donc en monthly tout va pour le mieux en weekly tout va pour le mieux aussi on fait une clôture bien haute ici toujours à l'intérieur du range certes on arrive près du dernier sommet donc on a des sommets de plus en plus bas ici et des creux de plus en plus bas donc ça peut être une zone qui peut être défendue mais voilà moi personnellement je joue plus du tout un scénario où je joue des replis ici ou quoi que ce soit ce que je veux dire par là c'est qu'on peut avoir des replis mais pour moi je suis vraiment dans un objectif de buy le dip et de voir ce range en fait qu'est-ce que c'est par le haut si on prend un peu de recul on est sur la cinquième bougie mensuelle dans ce range ici donc 5 mois de range sur BTC ça arrive que très 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 rarement ici on avait un range entre les 38 000 dollars et les 44 000 dollars je me souviens en 2022 il a duré genre 3-4 mois enfin 3 mois et demi 4 mois même pas le range qu'on a eu ici tout simplement à peu près autour des 20 à 23 3000 dollars sur BTC pareil il a duré 4 mois et ensuite on l'a cassé par le bas donc voilà des ranges de plus de 4-5 mois c'est rare on a eu celui-ci quand même en 2018 mais pour moi celui-là il est vraiment hors norme et celui-là il a duré 3-4-5-6-7-8 mois moi personnellement pour moi c'est pas comparable parce que là t'es en train de ranger assez proche d'un all time high donc t'aurais tendance à penser que t'as plus de peps même le fait qu'on range autant de temps après avoir fait un plus haut historique moi ça m'a assez surpris sincèrement mais avec la pression acheteuse maintenant des ETF etc plus techniquement ce qu'on a vu en mensuel en weekly etc pour moi il n'y a pas de raison de s'inquiéter on peut regarder un peu sur le daily miss sur le daily miss c'est un peu la même chose on a du rejet parce que techniquement ici pour moi c'est la dernière zone à jouer pour protéger ce high mais pour moi l'objectif il est clair c'est cette borne rouge là et comme j'expliquais on a trop de high à chasser on l'a retesté trop de fois cette zone ici pour que genre on la casse pas genre très prochainement et dans le cas où on est cassé en fait enfin on casse cette zone on aurait une consultation de 5 mois qui se termine par le haut après avoir fait un all time high et après avoir retesté la plus grosse résistance mensuelle ici en tant que support pour moi c'est extrêmement bull extrêmement extrêmement bull ce qui m'embête un peu alors genre pour l'instant tout est bon je vais pas m'inquiéter etc moi le seul truc c'est que ici on a pas chassé ces lots en vrai on peut ne pas chasser ces lots mais voilà je crois que sur le sur le côté SME on a laissé aussi un gap et l'autre truc c'est que ici par exemple si on retest cette zone ici j'aurais potentiellement envie de la racheter mais il faut que ce soit un retest qui soit assez violent si on a davantage de consolidation sur cette borne basse genre on galère trop ici pour moi ça sent vraiment pas bon mais voilà ça m'étonnerait qu'on arrive à ce scénario là en tout cas on est pas du tout dans ce scénario là et peu importe la time frame actuellement je suis bull donc tout va pour le mieux si on doit regarder du côté d'Ether du côté d'Ether bah on est toujours dans ce range sauf que bah en fait on est sur la partie basse du range alors que BTC est globalement sur la partie haute et surtout que BTC a fait sa déviation sous le range chose que n'a pas fait ETH en laissant d'ailleurs pas mal de lots ici à chasser notamment un gros lot alors sur les dérivés on a pas tout chassé je crois que sur le spot on a chassé donc à voir ce qui vous tient le plus à coeur mais compliqué de trader ce range comme j'expliquais les précédentes semaines trop grosse amplitude difficile de trouver un bon risk reward pour moi les seules zones qui peuvent m'intéresser d'un point de vue long acheteur etc parce que j'ai pas envie de non plus short Ethereum alors que j'ai une vue aussi boule sur BTC et Solana par exemple ce serait soit le fait qu'on reclaim ce milieu de range ici donc ce niveau horizontal ici qui a fait vraiment son job donc on le reteste ici à nouveau qu'on le récupère en tant que support pour derrière pousser plus haut et notamment chasser au moins tous ces rails donc ça c'est l'option 1 l'option 2 dans le cas où on pousse plus bas ce serait justement qu'on chasse ces liquidités là et ensuite qu'on récupère le niveau pour avoir un peu la déviation comme on a eu sur BTC pour vraiment tout clean et se dire ok cette fois ci on est prêt à repartir ou tout simplement si jamais on commence à réutiliser cette zone rouge ici en tant que support et qu'on casse pour de bon ce range weekly pour moi on aurait eu tout simplement une sorte de range de consolidation juste avant de pouvoir pousser plus haut et de faire un nouvel ATH donc ce range il n'est pas évident à trader je pense que pour la plupart des gens la meilleure des choses à faire c'est juste haul et être en spot ce qui est un peu embêtant c'est que contre BTC contre Solana en fait Ether est en galère je pense qu'on peut se le dire clairement je vais remettre le graphique que j'utilise d'habitude celui de Kraken voilà moi personnellement je m'attendais à ce que ce niveau vert ici tienne en weekly parce que c'est un niveau vert enfin c'est un niveau sur lequel on avait trouvé de la résistance du support à nouveau de la résistance ici du support ici beaucoup de support etc et on avait reflip au dessus en trouvant du support et en consolidant sous cette trendline et pour le coup en fait on n'arrive tout simplement pas à trouver du pep c'est à avoir un Ether qui surperforme BTC donc je ne suis pas totalement étonné notamment du fait que maintenant ça scelle un peu de news avec les ETF parce qu'on a eu l'approbation des ETF Ethereum et je pense en vérité ce qui joue un rôle important dans tout ça c'est les ETF et les inflows donc on va regarder les inflows du côté de BTC en fait on a des petits inflows mais récemment on avait du 200-300 millions à l'achat à peu près tous les jours donc d'entrée nette si on fait la différence entre les entrées et les sorties donc on avait beaucoup d'entrée nette donc des inflows chose qu'on n'a pas sur Ethereum puisque en fait sur Ethereum on a Grayscale qui a eu un AUM à peu près de 10 milliards qui l'a mis dans deux ETF l'ETHE et l'ETH et maintenant en fait le plus gros des ETF qui avait à peu près 9,2 milliards de dollars dedans en fait on voit qu'il y a systématiquement de l'argent qui sort de cet ETF là ce qui crée beaucoup de pression vendeuse et surtout en fait si on regarde overall donc si on fait la somme de tous les ETF en fait on finit dans le rouge en tout cas les trois derniers jours de la semaine dernière enfin de cette semaine excusez-moi on a fini dans le rouge donc ce que ça veut dire c'est que l'argent qui sort des ETF Ethereum de Grayscale en tout cas de celui-ci ne découle pas en fait ne finisse pas dans les autres ETF donc c'est vraiment de la sortie pour de la sortie et donc ça crée de la pression vendeuse ce qui est intéressant pour autant de montrer c'est que en fait ce phénomène là de sortie nette importante des ETF du côté de Grayscale c'est quelque chose qu'on a vu sur BTC au lancement des ETF on était à 620 000 BTC chez Grayscale maintenant on est à 270 000 et on a une baisse qui a été très très forte je dirais pendant 3-4 mois donc vraiment on sortait je dirais du 400 millions 600 millions 400 millions par jour en fait simplement et puis au bout d'un moment ça ralentit là si on regarde techniquement l'AUM que Grayscale a sur Ethereum de mémoire il est largement inférieur ou il est bien inférieur à ce qu'on avait sur Bitcoin et surtout Bitcoin est un asset qui est beaucoup plus valorisé qui est beaucoup plus capitalisé donc en fait au prorata par rapport à la taille de market cap d'Ether et les outflows qu'on a on voit que les sorties sont ultra agressives mais les sorties elles vont pas pouvoir être agressives éternellement parce que là on était à 9,2 milliards d'assets under management sur cet ETF de Grayscale pour Ethereum mais on a déjà sorti si on regarde 1,5 milliards ok donc c'est à dire qu'en 4 jours on a sorti 1,5 milliards donc maintenant si on regarde on fait 9,2 moins 1,5 donc maintenant il reste 7,7 milliards et si on regarde 7,7 et on a des sorties d'à peu près 300 millions par jour ça veut dire qu'en gros si on a 22 jours supplémentaires où on a des sorties agressives on a vidé l'AUM qui pour moi est peu probable je pense pas que l'AUM de l'ETF Grayscale va aller à 0 sachant qu'ils ont 2 ETF 1 qui a des gros frais 1 qui a des petits frais il pousse notamment à ce que tout le monde a dans celui qui a des petits frais et donc il sort du gros mais voilà ce que ça veut dire c'est qu'on va pas arriver à un AUM sur cet ETF je pense qu'il va être à 0 en tout cas sur BTC ce qu'on a sur Grayscale c'est un truc qui a divisé par 2,5 sa taille donc je pense qu'en fait ce rythme là il va pas pouvoir être tenable énormément de temps et à partir du moment où on va voir un ralentissement des sorties du côté des ETF Grayscale donc un ralentissement donc ça veut dire qu'on a de moins en moins de sorties de moins en moins d'outflows en fait je pense que le marché va l'anticiper donc se dire en fait les sorties vont être de moins en moins importantes et donc ça réduit largement la pression vendeuse sur Ethereum qui est assez costaud en fait si on regarde d'ailleurs ce qui est marrant de voir c'est qu'en soi genre les ETF Ethereum mais comme BTC ils sont tradables que la semaine et pas le week-end donc ça laisse un petit peu des journées de répit pour Ethereum et on voit que sur les deux journées de week-end c'est des journées où on a quand même un début de rebond en tout cas ça se tient donc personnellement genre si on regarde factuellement ETH sous-performe largement BTC il sous-performe d'autant plus Solana parce que si on regarde Solana vs Ether on part juste en ligne droite d'ailleurs sur la paire Solana-Ether on n'a jamais été aussi haut donc ça montre vraiment que Solana est en train de surperformer très largement Ethereum mais je ne créerai pas trop taux victoires enfin je pense que Solana va surperformer Ethereum ce cycle qu'on soit clair parce que la capitalisation est beaucoup plus faible que l'intérêt gigantesque et qu'il y a des métriques qui sont assez bonnes mais je pense que Ethereum va potentiellement se rattraper parce que tout comme sur BTC on va finir avec en fait surtout de l'entrée de capital via les ETF si on regarde sur BTC au final genre le pourcentage de supply détenu par les ETF n'a fait qu'augmenter c'est ce qu'on peut voir encore sur ce graphe ici en millions de dollars d'actifs détenus ça ne fait qu'augmenter alors que BTC n'a toujours pas fait d'all time high donc ça veut dire qu'il y a une énorme pression acheteuse du côté instit sur BTC et je pense que même si c'est d'une manière un peu plus faible sur Ethereum genre disons deux à trois fois plus faible je pense que long terme ça va avoir un impact important sachant que en plus de ça on a beaucoup d'Ethereum enfin il y a très peu d'Ethereum sur les exchanges moins je pense dans les OTC Desk et aussi qu'il y a beaucoup d'Ethereum qui sont bloqués dans du staking dans du restaking etc alors après et dans pas mal de smart contracts donc après il y a des moyens d'avoir du liquid staking liquid restaking et donc quand même les échanger mais tout ça pour vous dire que je pense que Ethereum n'a pas dit son dernier mot et c'est pour ça notamment que moi j'ai décidé de ne pas vendre mes Ethers pour le moment mais surtout de prendre une exposition supplémentaire sur Solana pour résumer Ethers est moins bull factuellement que BTC en tout cas il est moins fort même chose par rapport à Solana il est moins fort on est dans un range dans lequel c'est un petit peu compliqué de se positionner parce que l'amplitude est trop grande notamment aussi parce qu'on n'a pas chassé tous les lots et qu'il y a toujours ce scénario qui peut arriver même si c'est pas mon scénario qui a le plus de pourcentage de chances d'arriver selon moi du coup moi personnellement je fais rien mais je suis convaincu que en fait Ethereum ne restera pas comme ça indéfiniment surtout si on a un BTC qui break son range par le haut on a un Solana qui éboule et que tôt ou tard les outflows en fait sur les ETF vont ralentir donc voilà à prendre avec un petit peu de recul je pense que c'est légit de penser que Ethereum va continuer à surperformer le reste du marché je sais pas à horizon une, deux semaines etc mais je pense que ça peut changer assez rapidement notamment si les outflows se calment et que le marché l'anticipe et donc essayer d'accélérer pour rattraper un petit peu le retard que Ethereum a pris du côté de Solana j'essaie de garder des codes couleurs assez simples comme ça vous comprenez un petit peu où on se situe sur chaque asset mais du côté de Solana pour moi on est en train de break potentiellement une sorte de range qu'on avait entre ces deux bandes là bon c'est pas le range idéal mais pour moi c'est une sorte de consolidation qui est assez bien établie dans le sens où on a trouvé du support ici que derrière on a transformé en résistance ici de même ici on a trouvé du support on n'est jamais passé en dessous et là on essaye de tout simplement flip cette zone qui était par le passé récemment une résistance en tant que support donc pour moi c'est assez boule ce qu'on voit sur Solana puisque en fait on a eu ce retest là et que pour l'instant même après cette mèche ici qui a d'ailleurs clean beaucoup de SL notamment les SL qu'on avait ici etc en fait on finit par clôturer au-dessus de ce niveau et en weekly si on clôture comme ça c'est méga boule à mon sens en sens où on a eu le temps de mécher largement mais au final c'est racheté et on clôture la semaine en vert tout en haut quasiment donc c'est pas vraiment un range mais globalement c'est deux niveaux weekly qui sont clés à mesure donc ce qui fait que pour moi en fait c'est impossible d'être bare sur Solana tant qu'on tient ce niveau là tant que ce niveau ici des 170-175 dollars est tenu en tant que support pour moi il n'y a pas de raison d'être bare sur Solana surtout qu'on a un BTC qui est en forme et que en fait Solana a juste le vent en poupe et que là pour moi on a cassé la dernière résistance significative comme j'en parlais il y a une autre résistance autour de ce niveau là mais pour moi elle n'est pas ultra significative et surtout je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul quand on regarde en logarithmique on n'est à pas grand chose d'un ATH ça peut aller extrêmement vite si on commence à déborder ce high je pense qu'on peut avoir un emballement et voir un Solana qui part très rapidement donc pour moi la condition sine qua non qui fait que en fait je reste boule c'est qu'on tienne ce niveau si jamais on commence à le perdre ou si jamais on commence à passer un peu trop de temps ici pour moi ce serait assez inquiétant parce que pour moi ce niveau on l'a déjà retesté et la définition pour moi d'un niveau fort c'est un niveau qui est peu retesté et qui lorsqu'il est retesté il amène des réactions qui sont fortes je pense que si on est amené à retester encore une fois ici et qu'on n'a pas une réaction qui est très forte ou même qu'on le reteste tout simplement pour moi techniquement c'est moins beau et ça monte moins de force du côté des acheteurs et notamment du coup de la faiblesse donc très boule sur Solana tant qu'on repasse pas en dessous des 175 par contre si on commence à repasser en dessous des 175 et qu'on réintègre ça nous ferait une sorte d'énième déviation alors je sais pas si on est passé au dessus sur les dérivés à ce niveau là mais si jamais on commence à clôturer en dessous en fait je serais pas boule tant qu'on récupère pas à nouveau ce niveau là en gros c'est vraiment mon niveau pivot au dessus je suis boule en dessous je suis j'irais pas je pense pas que je serais amené à shorter mais c'est pas en gros ça me montre que c'est plutôt une zone sur laquelle il faut attendre des replis ou attendre voir quelque chose peut-être pour renforcer mais voilà j'aimerais pas rester ultra exposé à Solana si jamais on commence à perdre ce niveau là je pense que ça pourrait être synonyme de davantage de retrassement sur BTC et peut-être d'un retest de la borne basse du range pour derrière chasser peut-être ces lots ici donc ça c'est pour BTC Ether, Solana c'est globalement je pense 85-90% du marché si on regarde d'un point de vue stablecoin c'est plutôt cool d'un point de vue weekly puisque on continue à réimprimer on a eu cette période un petit peu de stagnation après d'énormes impressions ici là ça semble reprendre donc ça montre qu'il y a de la demande pour le marché d'un point de vue total market cap j'ai un peu dessiné ce graphique de cette manière là avec la grosse zone de résistance ici la grosse zone de support ici qui nous avait servi à multiple reprises de support ici et qui a été retestée en tant que support lorsqu'on a poussé ici donc pour moi c'est vraiment grosse zone de résistance grosse zone de support on a retesté parfaitement le milieu ici on a trouvé du support et voilà si on commence à pousser ici en fait on va avoir BTC ETH Solana qui vont enchaîner des all time high et surtout potentiellement tout le reste du marché qui va s'emballer du côté des altcoins en pure paire dollars en fait comme je l'expliquais on a retesté ou du moins on a frôlé la reload zone acheteuse donc 61-78% de rassement de toute la hausse ici qui était pour moi globalement l'endroit idéal pour recharger en alt j'ai eu pas mal d'alt sur lesquels j'ai été fil mais pas à ma taille parfaite et du coup moi je me dis que le bottom est probablement in puisque je pense que le bottom est probablement in sur BTC et Solana et du coup j'essaye de bide en me disant que ça c'est le low qui est in et d'ailleurs c'était un niveau ici qui nous avait servi de résistance puis de support puis de résistance à nouveau et puis à nouveau en tant que support donc moi ce que je me dis c'est que le low est très probablement in et donc tout ce qui se passe ici j'essaye de bide sur les alt qui m'intéressent le plus et dans ces alt qui m'intéressent le plus on retrouve notamment BNB, Solana, Tao un peu d'AKT du Jupe du AAV du WIF et un peu de ZK Stark AAV mais en mode en mode plus petite size juste parce que pour moi on est sur des zones qui sont assez intéressantes et que c'est des joutons qui sont un petit peu mal aimés donc voilà donc ça c'est pour la capitalisation des altcoins en dollars par contre si on regarde la capitalisation des altcoins en BTC voilà on est toujours dans ce range on a toujours pas de surperformance des alt c'est assez effrayant si on donc le total 3 il exclut BTC et ETH donc il inclut Solana, BNB etc. de malcompréhension donc ce que ça veut dire c'est que malgré la force de Solana de BNB etc. tout le reste va tellement à la cave que ce ratio continue à pousser vers le bas et si on exclut justement le top 10 market cap qui inclut BNB Solana etc. on arrive sur quelque chose qui est encore plus plus violent donc vraiment les alt sont plus mal je pense qu'on peut le dire mais moi ma conviction elle est toujours la même que en fait sur la dominance des altcoins on est sur une tendance haussière de fond et donc ici d'un point de vue dominance acheter des alt quand elles sont entrées je dirais 7 et 9% de dominance ou 7 et 10% de dominance c'est pas dégueulasse si jamais on croit à une altseason et personnellement je pense que ça arrivera tôt ou tard donc voilà pourquoi moi personnellement je pense que sur les je pense que sur BTC le low in je pense que sur Solana le low in je pense que sur sur ETH j'ai moins de conviction que le low in mais dans l'ensemble je pense qu'on a atteint des niveaux qui sont assez intéressants et c'est pour ça que j'essaye de me positionner progressivement sur les alt c'est pas une majorité de mon folio je pense qu'en réalité on est à peu près sur genre du 10-15% en tout cas c'est à peu près la poche que j'essaye de créer en ce moment donc je suis en dessous de ça je pense que j'irais 3-5% peut-être un peu plus j'ai pas la vision globale parce que tout fluctue beaucoup mais pour moi c'est une localisation qui est assez intéressante pour se positionner sur les alt parce que même si les alt ne surperforment pas à court terme et qu'on a un BTC qui s'envole certes elles sousperformeront mais elles s'apprécieront en dollars et peut-être qu'à un moment elles surperformeront juste elles accéléreront à la hausse après avoir déjà un petit peu monté du coup ce qui fait que pour rentrer c'est beaucoup plus compliqué et donc moi j'essaie vraiment de trouver des entrées sur le cycle global pour ne pas avoir à FOMO lorsque c'est vertical tout simplement donc c'est pour ça que je me positionne sur quelques alt je me suis positionné sur Doge comme je l'ai expliqué la semaine dernière qui reteste son niveau ici mensuel en tant que support qui a bien méché qui a été chercher la reload zone donc 61-78% de retrassement de la hausse récente en bleu donc là c'est vraiment un play genre plutôt moyen moyen terme moyen long terme donc sur plusieurs mois en gros ce que je me dis c'est que si on prend solo sur Doge c'est probablement finito et peut-être qu'on se retrouverait dans un scénario un peu ripple en mode has been et du coup je me dis que si c'est pas le cas on doit conserver cette tendance haussière avec des crues de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts et donc c'est la localisation idéale pour défendre cette tendance haussière long terme sur Tao sur Tao on a eu quelque chose d'assez sympa puisqu'en fait on a cassé la trendline ici on a rebondi et là on essaye de reclaim ce gros niveau en tant que support pour l'instant ça sert toujours de résistance donc si jamais on commence à le récupérer je pense qu'on pourra accélérer je pense que overall Tao n'est pas un mauvais achat dans cette localisation ici c'est toujours compliqué parce que moi idéalement je chercherais un W Weekly pour vraiment mieux me positionner mais après si vous êtes investisseur et vous croyez à la suite de ce cycle et à la narrative IA je pense que c'est pas un si mauvais prix que ça si les albons pas à zéro évidemment mais moi je pense que c'est pas si dégueu que ça BNB on a récupéré ce range ici donc on était entre la borne basse ici et la borne haute pour faire très simple et là on essaye de réutiliser la borne basse en tant que support donc c'est plutôt cool et je pense que BNB sera amené à faire un nouvel ATH manipulé ou pas technique marketing ou pas il y aura toujours des mécaniques pour faire pump ce jeton et je vois mal Binance disparaître surtout dans un cycle haussier surtout il continue de burn il continue de réduire la masse monétaire progressivement pour aller sur je crois 5 millions de jetons à terme donc voilà moi franchement BNB pas mal après voilà moi comme je l'expliquais j'avais mis des ordres genre globalement là sur le deep et maintenant que j'ai quelques ordres qui sont passés j'ai mis des ordres de là à là et j'en ai quelques autres qui ont été filles ici donc j'ai pas été filles dans une grosse size mais j'ai vraiment un bon point d'entrée sur tonne genre c'est un peu topish dans le sens où ça fait genre une grosse résistance ici enfin triangle ascendant genre on casse par le haut on fait pas mal de chasses de stop et ensuite on fait genre des M dans des M enfin là ça fait une sorte de M top enfin globalement genre ça montre vraiment un manque de momentum donc vraiment on a perdu ce niveau qui me semble assez important malgré un rebond du marché donc je pense qu'on aura un retracement un peu plus profond sur tonne mais que si jamais on est amené à deep je sais pas autour des 38% de retracement ou peut-être un peu plus bas du style 61 à 78 je sais pas si on aura l'occasion d'y aller mais genre dans des zones comme ça je pense que tout ce qui se positionne ici si jamais on croit à tonne long terme et le fait qu'on chasse pas ce lot c'est une bonne entrée pour le reste du cycle si jamais voilà après tonne c'est quand même bien capitalisé déjà donc avoir l'upside qu'on peut trouver sur un truc comme ça on est déjà à 33 milliards de FDD 16 milliards de market cap mais le potentiel et la promesse est énorme techniquement parce que c'est un des plus gros réseaux sociaux et on a une intégration maintenant directe de la crypto dedans donc et puis on a beaucoup de choses qui se développent nativement à l'intérieur donc c'est assez intéressant donc je pense qu'on va avoir un essoufflement de la hype à court terme et un prix qui corrige davantage mais pour une altison ou un truc comme ça je pense qu'il peut y avoir plein de cochonneries qui se développent sur tonne je sais pas ce que tu en penses bah en fait le potentiel d'innovation il est fou c'est soit on arrive vraiment avec Blink ou Slink ou les trucs comme ça à avoir des trucs sur Twitter qui sont violents mais je sais pas à quel point on peut pousser le vis soit justement bah c'est bloquant et là à ce moment là Telegram arrive vraiment avec des expériences utilisateurs exclusives dans l'application Telegram pour faire du trading des swaps toutes sortes de choses et à ce moment là bah ils ont l'exclusivité parce que personne d'autre peut se permettre de faire ce que fera Telegram et puis là aussi on a vu l'avènement genre des bonkbots et des trucs comme ça tu vois donc voilà moi je le garde dans le scope clairement actuellement je vois une perte de momentum et genre j'irais pas mettre une grosse bastos maintenant graphiquement ça me parle pas mais moi personnellement ce que j'ai fait je vais être transparent avec vous j'ai mis des ordres de là à là genre j'ai mis plein de petits ordres c'est pas pour une grosse position mais globalement j'ai mis des ordres d'un truc comme ça genre de là à là ce qui me ferait une entrée moyenne je sais pas autour de 4 4,5 dollars si jamais on était amené à tout me filent je sais pas et puis lorsqu'on aura un bottom j'aurai probablement un prix d'entrée qui est pas si mal et j'essaierai de me de renforcer à ce moment là notamment si j'ai des structures de retournement en daily en weekly etc ce qui n'est pas le cas mais en soit je fais pas un DCA en gros je mets juste plein de petits ordres automatiquement en dessous du prix Ondo en vrai on a quelque chose d'assez sympa parce qu'on reteste cette grosse zone de résistance en tant que support actuellement je sais pas si ça tiendra en vrai Ondo est parti tellement vite tellement fort tellement haut on va avoir des unlocks de jetons par la suite du cycle donc moi je pense qu'on peut être un peu plus exigeant sur Ondo tant qu'on ne valide pas un W weekly ou un W daily comme ça je pense qu'on peut aller plus bas et je pense que la bonne acquisition serait probablement un retour dans cette zone ici pour déjà jouer une suite de cycle si on a toujours cette narrative reward asset etc et je pense qu'on aura toujours un Larry Think etc pour pousser après voilà c'est pas mon favori favori en fait je sais pas à quel point la narrative reward asset va être importante dans ce cycle là ou en tout cas je sais pas à quel point on a exploité genre le potentiel d'Ando surtout que le jeton globalement sert à rien de ce que j'ai compris tu vas me dire que c'est le cas dans toutes les cryptos de beaucoup de cryptos d'Alcoin et tout mais du coup à voir du coup j'ai de fait pareil vas-y vas-y mitigé pareil sur Ando parce que je connais mal le sujet donc j'ai pas envie d'étaler ma science alors que voilà c'est juste que pour le moment je vois surtout des produits de redistribution du yield classico on va dire qui se ressemblent là où t'avais un peu plus d'innovation sur Pendle et je pense que c'est ça que les gens veulent c'est avoir des yields de zinzin tu vois c'est bien d'avoir des yields conservateurs à 5% avec des bons du trésor mais bon là on commence à y voir de partout les bons du trésor c'est du vu et revu les gens ils ont peut-être envie d'avoir des baisse des taux donc genre les bons du trésor américain vont plus payer autant donc la question c'est qu'est-ce qui se passe après ça bah les gens reprennent des risques ailleurs bah dans des risques en fait plutôt que dans le dollar et via les bons du trésor américain je pense du côté de fetch comme j'expliquais pour moi on reteste un niveau qui est assez important moi idéalement j'aurais bien aimé un W Weekly un peu comme dessiné ici je sais pas s'il aura lieu en gros moi j'avais mis pas mal d'or d'ici je crois j'ai une entrée moyenne autour d'ici et j'avais des ordres jusque là je les ai enlevés et je les ai baissés et si jamais on a un W Daily ou genre un W Weekly de cet ordre là je pense que je renforcerais moi ce qui me permettrait de me dire ok c'est bon c'est dans le cas où genre on prend ce high donc on clôture au dessus de ce high tout en préservant ses l'eau et donc en fait t'as un changement dynamique où tu fais une tendance baissière avec des sommets de plus en plus bas et donc des creux de plus en plus bas et donc là tu passerais potentiellement dans une dynamique haussière avec des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut donc tant qu'on inverse pas cette structure là théorie de dos simple difficile de mettre une grosse sacoche dessus moi personnellement je mets des petits ordres je sais de me créer une position et on verra ce que ça donne RNDR pareil enfin un peu dans la même vibe on reteste des grosses zones de rechargement moyen long terme pour défendre la tendance haussière donc voilà mais quitte à choisir je pense que je me placerais plutôt sur genre FET, TAO et AKT je me dis la même chose et du côté de AKT pour moi on peut avoir un premier signe bullish si jamais on est amené à récupérer enfin clôture au-dessus de ce high après préserver ses lots à ce moment là on ferait une sorte de W weekly et daily pareil dans ce sens là après avoir retesté je suppose la zone de rechargement moyen long terme donc voilà moi je cherche un truc de cet ordre là si cette narrative doit encore performer il faut juste attendre une petite structure de retournement on n'en est pas loin pourtant c'est pas le cas donc il faut être patient Jupe on m'a front run en gros j'ai mis pas mal d'ordres ici j'en ai quelques-uns qui ont été filles mais mon plus gros ordre c'était surtout à 89 centimes pour rentrer ici on est allé à 91 centimes voilà mais depuis qu'on a récupéré ce niveau ici et qu'on l'a flip en tant que support ici je suis assez bullish sur Jupe et je pense qu'on fera un all time high je pense que le bottom est in très innovant Jupe d'ailleurs qui s'adapte qui s'adapte et qui sont très community driven ils sont très orientés autour de leur communauté WIF moi j'aimerais absolument voir cette zone ici devenir enfin cette zone serveur de support pour le prix c'est là où on a trouvé du support par le passé c'est là où on a trouvé de la résistance dernièrement et j'aimerais que cette zone soit utilisée en tant que support parce que on a fait un W weekly et là on retesterait la neckline en plus de ça on a fait ce W weekly dans la reload zone enfin en touchant la reload zone donc si les meme coins reprennent du taquet il y a peut-être un monde mais il faut absolument tenir cette zone en tant que support NIR je suis un peu moins dans le truc mais si jamais pareil on fait une sorte de W comme ça je pense qu'on pourrait jouer une continuation aussi mais pour l'instant c'est pas le cas donc je laisse courir bah faut qu'ils dégainent leur truc de chain abstraction quoi c'est ça c'est ça et autrement autrement c'est à peu près tout autrement c'est à peu près tout je suis très bullish sur le marché et je pense que sincèrement les 5 derniers mois 4-5 derniers mois de trading ils ont pas été simples parce que sincèrement ici je pensais qu'on avait le lot après avoir retesté ce niveau ici ça faisait vraiment un niveau de support une déviation un retest pour aller chercher derrière la bande haute la probabilité qu'on top ici pour moi elle était assez faible et c'est ce qu'on a fait donc ça m'a beaucoup surpris et après cette partie là elle m'a pas vraiment surpris c'est juste dans l'exécution c'était pas simple enfin je pensais qu'on allait deep plus bas donc j'ai mis plus de temps à me dire que le bottom était in pour moi le bottom était in quand on était ici alors pour moi c'était trop compliqué de me dire que le bottom était in ici il y avait trop genre des niveaux intéressants à retester même plus bas sachant qu'on avait pas mal de catalyseurs à la baisse donc voilà donc plutôt boule sur ce marché là les alts toujours en difficulté je commence à me faire des poches comme j'expliquais j'achète progressivement et voilà il y a quelqu'un qui me parle de AAV moi AAV j'en ai parlé de mémoire récemment mais en fait moi je cherche pas à calculer je fais genre juste une sorte de DCA accumulation dans cette zone ici et on verra ce que ça donne je pense que c'est une des apps qui rapporte le plus de revenus qui est le plus adopté qui je pense est là pour rester mais après factuellement ça sous-performe le reste du marché et c'est pas un truc très hype c'est ça donc à voir en fait la question que je me pose c'est est-ce qu'on aurait pas tôt ou tard une sorte de hype autour des revenus autour des protocoles qui génèrent du revenu et qui le distribuent un peu comme ce qu'on avait commencé à voir avec Uniswap c'était aussi à ce moment là où on avait eu DYDX qui avait pumpé etc et je crois il y a des propositions sur la gouvernance de Aave qui vont dans ce sens là ouais de ce que je comprends je l'ai pas lu en profondeur mais c'est ça et j'ai mis du coup un lien CryptoFi si tu veux l'ouvrir qui montre un petit peu les revenus générés par le protocole ça c'est Ethereum non c'est même pas que Ethereum mais c'est surtout EVM parce que genre DYDX n'est pas dedans alors que genre c'est big genre Hyperliquid ne sont pas dedans alors que c'est big aussi et là c'est que deux trucs que je connais spécifiquement moi dans mon cas mais il y a plein de trucs qui génèrent beaucoup d'argent aussi genre pump.fun pump.fun c'est où genre tu vois ce que je veux dire ouais tout à fait enfin il y a tellement de trucs qui génèrent du revenu donc j'ai l'impression que ce dashboard est un peu en complet et pour reparler vite fait de DYDX moi les gars j'ai un petit bag sincèrement je sais pas ce que ça va faire je sais pas ce que ça va devenir d'un point de vue pur jeton voilà moi c'est plus un bag pour la science plutôt qu'un bag grosse conviction je pense que je pourrais augmenter ma saille si jamais j'ai des structures de retournement etc mais pour l'instant juste le jeton est amorphe quoi faut être rationnel quoi donc bon je garde j'achète de plus en plus de DYDX avec mes revenus de staking qui sont petits et puis voilà et du coup je vais reprendre le réflexe de vous faire les rappels n'hésitez pas à nous follow si c'est pas fait sur Youtube et sur Twitch on va essayer de reprendre un petit peu d'audimat parce que le pari qu'on se fait c'est que potentiellement ça va se réaccélérer très vite on dit ça depuis des mois je sais on est pas devant mais c'est juste que s'il y a bien un truc auquel je crois c'est la capacité de ce marché à nous surprendre et puis voilà plus on est de fous plus on rit tout simplement donc si vous voulez dire puff RGB en commentaire et si vous voulez vous abonner c'est un grand plaisir pour soutenir l'émission ça fait plaisir ça fait plaisir et puis on est à un peu plus de 500 la majorité du live donc franchement ça fait plaisir comme d'habitude les audiences baissent quand le prix fait pas grand chose c'est ça mais en fait moi je trouve ça assez surprenant en fait la communauté est pas intéressée par BTC un peu plus par Ethereum encore plus par Solana et encore plus par tout ce qui est locale on pourrait faire une émission pure BTC pour parler un petit peu de l'histoire de l'idéologie de parler de Satoshi Alphine Nick Zabo Weidaï on pourrait mais ça nécessiterait un travail où sur la semaine je prépare le truc et après je vous fais une émission dédiée sur le sujet mais je pense que ça se fera ça se fera là je termine cette histoire d'initiation en crypto où en fait je m'auto-initie aussi dans le même temps ça me permet de reprendre un petit peu du recul sur comment analyser les projets et voilà mais moi je suis toujours choqué exactement comme le commentaire dans le chat BTC à 68 000 dollars déjà je sais pas si on réalise et genre tout le monde dort tout le monde dort en tout cas il y a quasiment très peu de gens en dehors des crypto qui s'intéressent peut-être de manière politique avec les élections américaines ça manque d'amusement on rigole pas comme avant mais du coup pour moi le potentiel est énorme en fait absolument parce qu'on a des prix qui sont aussi hauts et qu'on a toujours pas fait rentrer l'énormise parce qu'en fait l'intérêt du public pour moi tôt ou tard il arrivera c'est juste genre on sait pas dans quelle mesure il arrivera mais le public de toute façon c'est simple genre quand ça va en ligne droite les gens ça les intéresse Nvidia ça en parlait un peu en mode EA mais les gens ont vraiment commencé à parler de Nvidia quand ils ont fait les records de capitalisation et tout c'est dernièrement que moi j'ai entendu beaucoup 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 parler de Nvidia dans ma TL avant les 3000 milliards de capitalisation ou genre Nvidia qui dépasse Microsoft ou les trucs comme ça en vrai ça dormait c'est Tchad GPT qui a l'air vrai de Nvidia en réalité oui mais les gens s'intéressaient à Tchad GPT ils s'intéressaient pas ils s'intéressaient pas vraiment à Nvidia les gens sont intéressés à Nvidia parce que le prix était vertical et à l'époque si tu regardes Tesla c'est un peu la même chose aussi sur Tesla le moment où ils ont eu un big buzz c'est genre quand les actions commençaient à partir tout droit et c'est à ce moment là aussi t'as des normistes qui sont intéressés à ça donc comme l'expliquait Capet moi je suis vraiment bullish sur la manière dont BQC peut nous surprendre et on se rend pas compte à quel point en une semaine en crypto tout peut changer tout peut changer tout peut changer vraiment ça peut aller tellement vite je pense que vous les avez vus vous avez vu déjà ça sur cette année ou en tout cas l'année 2023 avec les ETF mais rappelez-vous rappelez-vous du cycle de 2020-2021 rappelez-vous d'à quel point tout est allé si vite ouais ça a bougé tellement vite parce qu'en fait les prix se sont se sont envolés dès que tout le monde a commencé à dire on achète du Bitcoin ici ça parlait toujours pas sur Twitter quasiment pas ça a commencé pour moi c'est là c'est vraiment là après c'est juste qu'il y a vraiment il y a eu un mégaphone de fou avec Elon Musk et compagnie qui en faisaient des caisses à l'époque tu vois les gens rêvaient les gens rêvaient et puis t'avais la planche à billets donc on était en mode ça imprime bullish ça imprime bullish là c'est un peu ambiance récession ouais mais ça changera tout le temps ouais non mais je te dis là ça va être climat politique toxique à la mort entre les JO en ce moment chez nous et après côté US la sphère je sais pas si on peut dire complotisme mais des gens qui reviennent sur des fondamentaux de zinzin après on va voir les élections si Trump passe pour moi il va y avoir négociations l'Ukraine va donner un bout de morceau à la Russie malheureusement je pense que Gaza ça va être ça va être absolument terrifiant parce que Trump que ce soit Trump ou que ce soit les autres dans tous les cas ils sont pro-Israël et puis après on va commencer à se calmer au niveau des taux directeurs on va commencer à revoir peut-être le bout du tunnel et peut-être que ça va bouger mais c'est juste qu'on a besoin de se sentir un peu plus en sécurité côté marché tradi bon après frérot je ne vais pas te mentir les marchés tradis bon ouais ils sont sur des plus historiques quoi enfin genre je pense que ça va ouais quand tu regardes le Nasdaq on a fait x2 en un an ouais mais en Europe CAC 40 c'est cacaboudin on a fait on a fait quoi plus 50% en un an en un an il me semble que CAC 40 c'est un peu cacaboudin enfin la France dans l'économie mondiale bon voilà quoi je veux pas être méchant mais vas-y bon voilà quoi et encore ça va en réalité ça va ouais ouais on est au même niveau que 2023 quoi mais ça peut sembler bête j'en parler vite fait moi je fais de l'analyse technique sur le ratio genre BTC S&P et ratio BTC US100 et avec Boubou j'avais tracé cette zone donc en gros c'est la reload zone 61 à 68% de retracement de toute la hausse niveau Fibo des 38% de retracement de toute la hausse de tout le cycle et genre c'est littéralement la box où on a rebondi et c'est le moment où BTC a repris de la force VS le S&P donc c'était assez marrant et je sais plus c'était non je crois c'était moins clean sur ce truc là mais je trouvais que le enfin c'était vraiment vraiment clean et là c'est le ratio donc du total market cap crypto VS US100 qui est genre le Nasdaq de mémoire et genre tu vois sur le dump récent donc t'as enfin en gros t'as le US100 qui est super bien perf genre là t'as ce gros support mensuel ici qui nous servait de résistance qui a été donc réutilisé en tant que support avec une réaction vive ici et graphiquement sincèrement c'était plutôt clean donc à surveiller et ouais à surveiller tout quoi voilà bah écoutez j'espère que vous aurez appris des choses avec cette masterclass j'espère que vous aurez pris plaisir à écouter nos réflexions j'ai l'impression qu'on a plus participé avec le chat aussi c'était bien bien cool et on se trouve très vite la semaine prochaine avec la rediff YouTube qui arrive sur la chaîne YouTube de CoinAcademy et en partie aussi sur la mienne pour la partie technique dès demain voilà on se retrouve très vite en live sur ma chaîne cette semaine on va faire un petit peu de gaming un petit peu d'analyse en bas à l'ancienne je suis de retour pour au jeu de mauvais tour allez passez une bonne journée une bonne soirée vous avez les liens utiles en description franchement ça fait plaisir force à nous et voilà à très vite ciao ciao